Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Non, cette fois j'ai les jingles. Sujet du jour, donc on va parler du mouvement des jingles jaunes. D'ailleurs, il y a Michel qui s'est mis sur sa tenue. Mais est-ce que ça veut dire que tu es pour le mouvement des jingles jaunes ? Ça ne veut pas dire que je suis pour le mouvement des jingles jaunes. C'est que celui-ci est utile surtout la nuit pour faire du stop. Voilà. Oh la vache. Alors comment te dire, je pense que heureusement qu'on n'a pas des jingles jaunes avec nous parce que je crois qu'ils t'en auraient mis une bonne sur la tronche. C'est pas grave. Parce que si tu confonds les jingles jaunes qui font le mouvement et toi qui pour la nuit, surtout en ce moment avec le couvre-feu, tu dis oui je m'en sers pour la nuit alors qu'on est en plein couvre-feu. Bravo pour l'exemple, l'initiation. N'est-ce pas ? Oui, ça te rappelle surtout une nuit précise et c'est pour ça que tu me parles. C'est pour ça. Je comprends mieux de quoi ils parlent. Maman, alors il faut s'attendre à tout avec ma mère. Le mouvement des jingles jaunes, est-ce que ça te parle ? Mais alors d'une force, je pense que oui. Oui, ça me parle, mais il y a du changement dans mes, pas dans mes décisions, non, dans mes idées. Bien sûr. Voilà, mais j'ai quand même, je soutiens quand même le mouvement, bien entendu. Même aujourd'hui ? Même aujourd'hui à 100% ? Oui, 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 ça il n'y a pas de problème. Mais j'aimais quand même quelques petites, il y a des choses qui ne vont pas. Mais enfin, c'est mon avis, attention. Alors après, voilà, il y a des choses, on va en parler longuement parce qu'il y a des, voilà, dans les manifestations, il y a des choses qui ne nous conviennent pas forcément. Il y a des revendications, on ne va pas être forcément d'accord sur toutes les revendications non plus des gilets jaunes. Bon, il y en a plein que j'aime beaucoup et à l'heure d'aujourd'hui que je soutiens encore. D'autres que je ne suis pas forcément pour parce qu'on en parlera tout à l'heure. Alors, pour commencer, est-ce que vous connaissez les origines ? Comment est arrivé, comment est créé, comment est né ce mouvement ? Je ne sais pas, une bonne femme qui s'appelle Jacqueline. Non, non, pas du tout. Une bretonne. Non. Déjà, est-ce que, déjà, alors je peux un petit peu en parler, le mouvement des gilets jaunes est un mouvement de protestation non structurée parce qu'il n'a aucune structure. Et ça a été apparu, tu sais, tu te rappelles quand est apparu ? Oui, en novembre 2017. Alors, la création du mouvement, c'est en octobre 2018. Ah oui, 2018, pardon, pourquoi je dis 2017 ? 2018. Et ce mouvement social spontané trouve son origine dans la diffusion, principalement sur les médias sociaux, que toi d'ailleurs, maman, tu as beaucoup été sur leurs pages et leurs groupes Facebook, si je ne me trompe pas. Ah, mais j'y suis encore parce que je regarde les manifs tous les samedis. Je regarde en direct tous les samedis. Oui, mais sur les réseaux sociaux, comment ça se passe ? Toi qui les vois en direct, comment ça se passe ? Écoute, j'ai des alertes comme quoi un tel, un tel, un tel, des médias indépendants sont sur le terrain, diffusent en direct. J'y vais, je regarde. D'accord. Parce que je me suis abonné à plusieurs médias indépendants et c'est comme ça que je vois. Alors, est-ce que tu te souviens, dans les tout débuts, par rapport à quoi ils ont manifesté ? Est-ce que tu te souviens de la première fois, de leur première manifestation ? Alors, je précise que leur première manifestation… Oui, c'était le riz. Alors, non, pas du tout. Leur première manifestation, déjà, je redonne la date, c'est le 17 novembre 2018. Ça, c'est le jour 1, c'est leur première manifestation. Et là, au tout début, c'était pour appeler à manifester contre l'augmentation du prix des carburants, si tu t'en souviens bien, maman. Et il y a eu la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Et il y a eu aussi, à cette époque-là, les fameux 80 km heure. Oui, ça je me souviens. Voilà, ça vous parle maintenant, ça ? Oui, oui. Parce que les revendications qu'on va en parler tout à l'heure, ce n'était pas encore dans les débuts. C'était surtout au niveau carburant. Et voilà, il y a eu l'histoire du changement aussi de vitesse, si je ne me trompe pas, dans les routes nationales, si je ne me trompe pas, parce qu'on passe de 90 à 80. C'est ça. Et c'est ça. Et ces protestations, dont les tout débuts, c'était basé sur ça. Donc, à partir du 17 novembre 2018, la contestation s'organise autour des blocages illégaux de routes. Alors ça, on en parlera. Et aussi des ronds-points. Et aussi des manifestations tous les samedis. Sauf, bien sûr, cette année, avec la crise de Saint-Inter... Ah, il y a des manifestations tous les samedis. Je suis désolé. Pas cette année, ce n'était pas tous les samedis. Ah oui, si. Pendant le premier confinement, il n'y a pas eu de manifestation le samedi. Ah oui, mais moi, je te parle de même. J'ai dit toute l'année 2020. Je n'ai pas dit... D'accord. Je précise. Tu vois que tu n'écoutes pas toi non plus. Donc, ces protestations mobilisent surtout les habitants des zones rurales et périurbaines, mais s'organisent également dans des métropoles où se produisent plusieurs épisodes violents, notamment sur l'avenue des Champs-Élysées, qu'on en parlera longuement. Rapidement, les revendications du mouvement s'élargissent. Donc, plus les semaines passent et plus les revendications s'élargissent. Notamment, l'amélioration du niveau de vie des classes populaires et moyennes. On en parlera dans les détails des revendications que j'ai. Il y a aussi la démission du président de la République. Alors ça, c'est une autre histoire. Le rétablissement de l'impôt sur la fortune. L'instauration du référendum initiatif citoyen de fameux RIC, auquel je ne vois pas l'intérêt. Lors des rassemblements, aussi, le plus souvent non déclaré... Oui, parce que souvent, ils font des manifestations qui ne sont pas déclarées. Alors ça, c'est... Et donc, qui ne sont pas couverts par la police et tout ça. Il faut rappeler que manifester est un droit dans la Constitution en France, mais à condition d'être déclaré où ? Vous le savez où ? En préfecture. Préfecture de... Pardon. Du département ou à Lyon, à Lyon ? Non, perdu. C'est préfecture de police. Je peux te le dire parce qu'on en a fait. C'est préfecture de police qu'il faut déclarer les manifestations. C'est pas préfecture, comme tu dis. Donc, voilà. Donc, il y a aussi les institutions, tel que l'ONU, le Conseil d'Europe. Bon, ça, on en parlera plus tard. Il y a eu une enquête qui a été publiée en novembre 2017 par le Centre de recherche pour l'étude et observation des conditions de vie qui met en avant un sentiment d'abandon par les pouvoirs publics de certaines franges de la population. Par exemple, je peux vous dire aussi dans cette enquête qu'il y a trois personnes sur dix qui estiment vivre dans un territoire délaissé. Il y a eu un sentiment d'abandon aussi qui est à la fois géographique et social. Il y a aussi, bien sûr, les problèmes liés à l'emploi, au transport. Il y a aussi l'accès aux soins qui sont centraux à ces revendications. Donc, le gilet jaune. Ah, est-ce que vous connaissez pourquoi le gilet... Est-ce que vous saviez pourquoi ils ont utilisé ce gilet jaune ? Pourquoi ? Pourquoi le gilet jaune ? Parce que c'est plus... D'après moi, c'est parce que c'est plus facile à reconnaître. On le voit de loin et c'est... En plein jour ? Oui, même en plein jour. Est-ce que tu sais pourquoi le gilet jaune, maman ? Alors déjà, parce que c'est un symbole des routes. Déjà, il ne faut pas l'oublier. Voilà. C'est surtout pour ça. Ce n'est pas un symbole... C'est surtout parce que la base du gilet jaune, c'était ça. Par rapport au rond-point, par rapport aux routes, tout ça. C'est surtout parce que c'est un symbole par rapport aux autoroutes, par rapport aux routes, etc. Tu es d'accord avec moi, maman, sur ça ? Tout à fait. Est-ce que tu confirmes ce que je dis ? Oui ? Oui, tout à fait. Merci, maman. Pour l'instant, il calme. Je la trouve bien calme. Ça ne va pas durer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas m'exciter au début parce que je vais faire fuir tout le monde. Pour l'instant, c'est calme. Je sens que ça ne va pas durer. Je ne sais pas pourquoi. Donc, le gilet jaune est utilisé comme symbole et signe de ralliement porté par les manifestants. Il est également placé par des soutiens du mouvement au-dessus du tableau de bord ou sur la place arrière de leur véhicule. Faisant suite à des appels d'anonymes sur les réseaux sociaux, le mouvement se traduit par des blocages d'axes routiers et des manifestations chaque samedi. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. À la différence des manifestations traditionnelles coordonnées par des organisations syndicales, le mouvement des gilets jaunes est lancé et se développe initialement uniquement via le web et notamment Facebook, Twitter et YouTube. Toi, maman, tu as beaucoup vu Facebook, s'il ne me trompe pas. Oui. Comment ça se passe ? Ils s'organisent comment sur Facebook ? Mais qui ça, les gilets jaunes ? Oui, par le président de la République. Ils ne s'organisent pas spécialement d'une façon ou d'une autre sur Facebook ou sur YouTube. C'est les mêmes manifestations. Oui, mais comment ils appellent ? Ils s'y prennent comment pour appeler les gens manifestants ? Il y a des groupes de gilets jaunes. Mais le but, c'est pas… Oui, mais comment ils font pour faire… Je vais poser peut-être la question différemment. Comment ils font dans ce cas pour intégrer d'autres personnes dans le mouvement, dans les groupes Facebook, pour manifester ? Parce qu'il faut bien que le mouvement s'engrandisse. Le but, ce n'est pas d'être à deux ou trois personnes dans un groupe. Mais c'est ce que je te dis. Sur les groupes des gilets jaunes, ils font appel, par exemple, samedi à 14h à Paris. Puis les gens s'y rendent ou s'y rendent pas, c'est tout. Et tu as parlé souvent dans les groupes ? Tu as dit tes pensées ? Tu as dit des choses ? Tu as discuté avec eux ? Oui, oui, je leur ai dit ce que je pensais. Ce n'était pas toujours réjouissant pour eux. Mais je disais simplement ce que je pensais. Le but, la liberté d'opinion, c'est ça. C'est ça. Il ne faut pas l'oublier. Tu as le droit de dire ce que tu penses, maman. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il y a une chose. Par exemple, les retraités sont très concernés par les gilets jaunes. Donc ma mère… Moi, je ne parlais pas des revendications. Je parlais de leur façon d'agir. Ça, on en parlera tout à l'heure. Ce n'est pas encore… On n'y est pas encore. Donc, au début du mouvement, tu sais qui sont les administrateurs des groupes Facebook ? Il y a eu Éric Drouet et il y a eu Maxime Nicole. Ça te parle ? Il y a eu avant Drouet et Nicole qui s'appelle… Qui s'appelle… Qui s'appelle… Merde, je ne me rappelle plus. Enfin, Maxime Nicole, il a un surnom. Il y a eu là une vieille… Une personne plus ancienne qui venait de Bretagne et qui s'appelait Jacqueline quelque chose. Je vais vous le dire. Tu nous le trouves. Pendant ce temps, je continue. Donc, les deux personnes que je vous ai citées, ils étaient administrateurs des groupes Facebook du mouvement. Oui, oui, mais à moi, je te parle du mouvement. Je ne te parle pas des administrateurs. Oui, mais ce n'est pas grave. Moi, je continue. Mais cherche ce que tu me dis, on en parlera après. Donc, les deux personnes que je vous ai citées, ils cherchaient à renouveler la façon de gérer un mouvement social. Et par ce nouveau média, ils voulaient instituer ce que Libération nomme une démocratie de l'audience. D'autant que Facebook survalorise par ses algorithmes le contenu des groupes au détriment des contenus. Donc, ça a été posté par des pages et donc par les médias traditionnels. Et dans cet esprit, il y a Éric Drouet qui avait voulu que la rencontre entre lui-même. Il y a eu Priscilla Ludovski à l'époque qui était... Il y a eu aussi à l'époque le ministre de l'écologie. C'était François de Rugy à l'époque, en 2018. Que tout ça soit filmé dans un souci de transparence. Bon, ça encore, ce n'est pas très important. Tu n'as toujours pas trouvé, maman ? Si, si, si. Elle s'appelle Jacqueline Mouraud. Et bon, elle, elle a été au début. Au tout début. Je pense qu'elle fait partie des gens qui ont donné l'idée aux Gilets jaunes. Et maintenant, cette pauvre femme décide de faire de la politique. Elle se présente aux élections présidentielles. Voilà, Jacqueline Mouraud, ancienne figure du mouvement des Gilets jaunes, se lance dans la course à la présidentielle. Bon, il y en a d'autres. C'est un peu, on est un peu au sujet quand même. Le Drouet aussi, alors bon. Je me suis demandé pourquoi je ne me présente pas. Est-ce que, là, tu es en train de me dire que quoi ? Que le mouvement des Gilets jaunes devient un mouvement politique ? Non, mais... La Jacqueline Mouraud, peut-être, oui. Il ne s'est pas devenu un parti politique. Tu es d'accord, tu me suis. Non, ils essaient... Moi, je pense qu'ils essaient d'avoir une certaine nourritoriété. Ils s'en servent parce qu'ils ont eu leur moment de gloire dans les Gilets jaunes. Et maintenant, ces pauvres gens vont faire de la politique. Laissons la politique aux politicards. Voilà, la Jacqueline Mouraud, elle a été voyante, elle a été ici, elle a été là. Elle n'a jamais fait d'école Léna ou tout ça. Bon, mais voilà, c'est encore une pauvre cosette qui vient se mêler de ceux qui ne la regardent pas. Elle ne connaît rien à la politique, mais elle veut se mettre dans la politique, elle. Alors, j'ai la courbe des... On va pouvoir parler des manifestations dans le sens propre du terme. J'ai la courbe des actes, parce que voilà, ils appellent ça des actes. Quand j'entends ça, ça fait plutôt scène de théâtre. Mais le premier acte a été incroyable. C'est 1300. Alors, j'ai des chiffres qui ne sont pas tous les mêmes. J'ai le ministère de l'Intérieur qui ne voit que 300, alors que le France Police les voyait 1300. Enfin, bon, pour ça, on s'en fout. Mais moi, c'est vrai que c'était incroyable. L'acte 1 était impressionnant à voir visuellement. Nous-mêmes, je crois que maintenant, tous les samedis, on se contactait d'ailleurs pour voir les gilets jaunes. Tu te souviens de ça ? On se contactait tous les samedis. Et c'est vrai que l'acte 1 était incroyable. Ça, c'était magnifique à voir. Là, je parle de l'acte 1 du 17 novembre 2018. Magnifique. Et malheureusement, l'acte 1 était beau. Mais malheureusement, à l'acte 2, il y a eu des couacs qui ont commencé à arriver. Par exemple, lors de l'acte 2, alors l'acte 2, je précise, c'est le 24 novembre 2018. Sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris, des barricades sont montées et puis incendiées. Il y a eu des abribus qui ont été cassés, des vitrines de commerce brisées. Ça va vous parler maintenant. Ensuite, le samedi suivant, acte 3, il y a eu des casseurs qui vandalisent l'arc de Triomphe de l'Étoile. Tandis qu'une partie de la préfecture du Puy du Velay est incendiée. La situation se calme durant l'acte 4. Alors l'acte 4, c'est le 8 décembre 2018. Avec en particulier des gilets jaunes qui s'opposent à des casseurs. Ça, c'était à l'époque. Ensuite, on va en 2019, l'acte 8. La destruction avec un engin de chantier de la porte de la cour de l'hôtel de Rotelin-Charolet qui conduit à l'évacuation du secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement. Donc ça, c'est Benjamin Griveaux. Ensuite, le 7 décembre, c'était quand ça ? 2018 ou 2019 ? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas l'année. De façon à éviter la présence des casseurs et en l'absence de services d'ordre organisés par les manifestants, il y a eu des responsables syndicaux de la CGT et de la Force Oubrière qui proposent aux gilets jaunes de mettre à leur disposition leurs services d'ordre en l'absence de coordination du mouvement. Et ces appels ne reçoivent guère l'écho. Et à Paris, il y a eu un service d'ordre qui est finalement mis en place par les manifestants le 12 janvier 2019. Donc c'était bien le 7 décembre 2018. Les casseurs qui seraient de trois ordres... Alors ça, avant de parler des casseurs, quand tu as vu ça, maman, pour la première fois en 2018, quel était ton ressenti des violences ? De quoi ? Les premières manifestations ou les violences ? Les violences dans les premières manifestations, les deux. Alors là, mon ressenti de l'époque, j'en sais rien. Je pense que... Tu te souviens, la première fois qu'on a vu des violences, c'était à Bordeaux. Tu as vu... Est-ce que tu te rappelles des violences à Bordeaux ? Est-ce que tu te souviens des violences qu'il y a eu à Bordeaux ? Est-ce que tu te souviens de tout ce qui a été brûlé ? Oui, 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 je me souviens, oui. Tout ce qui était brûlé, tout ce qui était... Moi, je me souviens beaucoup des images de Bordeaux, parce que Bordeaux, qui pour moi n'est pas une ville... N'a jamais été une ville réfractaire à ce niveau-là. Moi, je dis ça parce que j'ai vécu 15 ans à Bordeaux. C'est pour ça que je dis ça en connaissance de cause. Donc, moi, quand j'ai vu ça, les images de Bordeaux, ça m'a fortement affecté, je dis franchement. Ce qu'il y a eu dans les Champs-Elysées, là, je pars dans les premiers temps, moi, ce qui m'a de suite... Et là, parce que dans les tout débuts, dans les tout débuts, tous les samedis, même le rendez-vous qu'on faisait avec ma mère, c'est de voir les Gilets jaunes en direct sur BFM TV, on ne va pas se le cacher. Toute la journée, on regardait ça, et on était à fond, à fond, à fond avec les Gilets jaunes. Jusqu'au moment où, bing, qu'est-ce qui s'est passé en décembre ? Il y a eu des violences, on casse les vitrines des magasins. Il n'y a pas que les magasins, si je ne me trompe pas. Il y a eu aussi les kiosques qui ont été touchés. Là, je parle de Paris. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été gravement touchées. Moi, mon ressenti, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font, là ? Ils sont en train de briser des structures, des commerces qui n'ont rien à voir avec leur colère, quoi. Moi, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ce n'est pas eux, les cibles. Ce n'est pas les commerçants qu'il faut toucher, qu'il faut casser. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là ? Et qu'est-ce qu'ils auraient dû casser, alors ? L'Elysée, si tu veux. Ah oui, bien sûr, mais il faut pouvoir s'en approcher, quoi. Si leur colère est politique, qu'est-ce que les commerçants viennent faire, là ? Tu sais, Sandy, je vais te dire une chose. On ne va pas à la guerre, à la fleur au fusil. Je pense que les manifestations pacifiques, comme au départ, c'était pas mal, quoi. Ils font entendre leur colère et tout ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut passer à la vitesse supérieure. Tu regardes en 68, voilà, ils ont tout cassé, les mecs. Alors, c'est ça que j'essaye de comprendre. Tu as souvent tendance à comparer avec 1968. Dans ce cas, si je vais dans ton chemin, je pourrais comparer avec la Révolution française, alors ? Non, mais pas du tout, parce que je pense que 68, ce n'est pas si loin que la Révolution française. Et puis, je vais te dire un truc, que 68, ça a été plié en un mois. Il n'y a pas de violence comme ça. Tant que là, tous les samedis, il y a les défilés en chantant, en dansant, machin. C'est différent. Et qui ne sert strictement à rien. Tu ne vas pas me dire qu'en 1968, il s'était violent comme ça. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Regarde des images de 68. Tu vas me dire qu'il y a eu des black blocks ? Il y a eu des morts en 68. Il ne faut pas croire. Et ça a duré un mois. Et ça a été plié. Oui. Voilà. Et tu es en train de me dire que... Oui, mais est-ce que... Alors, dans ce cas, je vais résoudre le problème. Est-ce que les violences résout ? Est-ce que ça résout les... Oui, je pense qu'à... Je pense... Non, attends. Je pense qu'à certains moments, ceux qui font les petites promenades de santé, et Dieu sait, pourtant, si je les soutiens, je les soutiens, mais les promenades de santé, à un moment donné, avec les gens, avec leur chant, avec leur danse et tout le machin, bon, le gouvernement, ils veulent prouver leur mécontentement au gouvernement. Ce n'est pas en chantant, en dansant, qui vont arriver à quelque chose. Ça va pouvoir durer des années. D'accord. Ça du coup. D'accord. Dans ce cas, je vais aller dans ton chemin. Il y a une manifestation à côté de chez toi. On brûle ta voiture, tu vas sentir quoi ? Eh bien, je ne serais pas contente. Eh bien, voilà. Eh bien, attends, attends, attend, Sandy. Il y a deux, il y a les Black Blocs, il y a les Gilets jaunes. Non, mais là... Bon, peut-être, dans les Gilets jaunes, ces derniers temps, je pense qu'il y a des Gilets jaunes qui sont très en colère, qui ont peut-être été sur le camp des Black Blocs, mais ce n'est pas une généralité. Non, mais mets-toi à la place des commerçants. Non, je ne serais pas contente. Ils sont victimes collatérales, collatérales, je vais y arriver à dire, et qui n'ont rien. En plus, ce ne sont même pas les cibles des... Pour moi, c'est hors sujet. On n'a pas à attaquer ni le peuple, ni les commerçants. Eh bien, alors, on attaque quoi, alors ? Eh bien, on attaque quoi ? Parce qu'on va s'en prendre à des innocents, c'est normal, ça ? Eh oui, mais de toute façon... Ah oui, bien sûr, c'est normal. Je ne sais pas. C'est à double tranchant, mais de toute façon, je te dis, on ne te fait pas une guerre avec la fleur au fusil. Non, mais à la limite, tu t'en prends aux mairies, tu t'en prends aux préfectures, tu t'en prends à l'Elysée si tu as envie, et à tout ce qui touche aux politiques, parce que c'est eux qui doivent changer leurs choses, mais ne pas s'attaquer, comme disait Sandy il y a 30 secondes, ne pas s'attaquer aux magasins qui n'ont rien à voir, aux voitures des gens et compagnie qui n'ont rien à voir, qui sont innocents et qu'on les agresse, alors qu'ils n'ont rien fait. C'est comme... Demain, je me manifeste, que je te croise dans la rue, que je te tape dessus, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vois ce que je veux dire ? Ils ne se tapent pas dessus entre eux, encore au moins. Mais c'est arrivé. Ah bon, tu l'as vu toi déjà ? Moi, je n'ai jamais vu ça, et franchement, moi, je n'ai jamais vu les gilets jaunes se frapper entre eux. Non, pas entre eux, mais il y a des gilets jaunes qui ont agressé des civils, notamment à Lyon, parce que ça, j'en ai vu sur BFM TV il y a quelques années. Enfin, il y a quelques années. Moi, je ne l'ai jamais vu, et puis tu sais, je vais te dire un truc, que BFM TV, il ne faut pas trop en parler. Oh, ce n'est pas bien de mentir. Maman, tu ne regardais que ça le samedi sur BFM TV en direct. Non, je le regardais en direct sur mon ordinateur, et c'est vrai que je regardais ce que passait BFM TV, télé, pour voir ce qu'il passait. Alors, les profils des casseurs, est-ce que vous voyez, parce que j'ai un petit peu d'informations sur ça, est-ce que vous connaissez un petit peu les profils des casseurs ? Les casseurs qu'on surnomme les Black Blocks. Vous ne savez pas d'où ça sort, ça, d'ailleurs, les Black Blocks ? C'est un petit peu des anonymes. C'est parce qu'ils sont habillés en noir et qu'ils font des groupes qu'on appelle les Black Blocks. Alors, ce n'est pas moi qui annonce ce que je dis, parce que je n'ai pas de preuves, mais ce seraient les sociologues qui le diraient, même des enquêteurs. Alors, les casseurs seraient de trois ordres. Soit ce sont des manifestants pacifiques devenus violents en réaction aux violences policières, parce que là, vous me suivez. Soit ce sont des activistes d'ultra-gauche et d'ultra-droite venus dans un but insurrectionnel. Alors, ça, par contre, je suis sûr et certain. Et il y a aussi, la troisième possibilité, c'est des pillards venus vandaliser des magasins, mais gratuitement, tout ce qu'on voulait, quoi. Oui, ça, ça, oui, voilà. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des flics en civil, tu vois, pour semer la zizanie. Ça, c'est ça, ce que tu penses, mais tu n'as pas de preuves pour ça. Je ne suis pas la seule, mais on n'a pas la preuve non plus que ce sont des mecs de l'ultra-gauche. Je suis désolé. Excuse-moi, alors là, je ne suis pas d'accord avec toi. Excuse-moi, regarde bien les revendications dans les gilets jaunes. Les revendications sont extrêmes. Tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas d'extrémistes chez les gilets jaunes parce que la plupart des revendications sont extrémistes, que tu veuilles ou non. Ah bon ? Quand tu vois dans les gilets jaunes, et ça que tu veuilles ou non, j'en ai vu, moi, personnellement, dans les reportages de BFM TV, j'ai lu, parce que souvent, dans les manifestations, ils écrivent les revendications sur les gilets jaunes, sur leurs gilets. Il y a des textes, même sur les venderelles. Qu'est-ce qu'on voyait ? Oui, il faut sortir de l'Europe. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, ça ? Oui, il faut sortir de l'Europe. Il faut que la France se sorte de l'Europe. Je me dis, attends, ce n'est pas extrémiste, ça ? Ce genre de choses ? Non, je suis désolée. C'est une proposition politique qu'il n'y a que les extrêmes qui proposent ça. Excuse-moi du coup. Oui, mais ce n'est pas parce que les extrêmes proposent ça qu'eux, en proposant ça, c'est une idée comme une autre, mais ce n'est pas pour ça que les gilets jaunes sont... En quoi sortir de l'Europe va aller mieux ? On a tellement de dettes en France, on a tellement de dettes qu'on ne pourra jamais sortir de l'Europe de toute façon. On a tellement de dettes, c'est impossible. On ne sortira jamais, jamais de l'Europe avec la dette énorme qu'on a, c'est impossible, je vous le dis clairement. De toute façon. Mais ce n'est pas ça. Mais quand je lis, parce que je lis, moi ce qui m'intéressait, c'est aussi les revendications des gilets jaunes. Pour moi, il y a des choses que je lis dans les gilets qui n'ont rien à voir. En plus, il y a une revendication de base des gilets jaunes. Ça, ça m'a un petit... Il y a des revendications personnelles, parce qu'il y en a qui viennent de ça à titre privé, qui ont leurs propres revendications et qui n'ont pas forcément un rapport avec les revendications des gilets jaunes en niveau national. C'est ça que je veux dire. Tu sais, Sandy, il y a tellement de misère en France, il y a tellement de choses à revendiquer que voilà, les gens, ils en ont marre, tout, c'est plus une chose qui revendique, c'est tout un tas de choses. Voilà. Voilà. Et revendiquer... Il n'y a pas une chose qu'on peut dire, c'est bien. Je suis disoulée. Alors, ils ont... Bien sûr, il y a toujours des choses qui viennent se greffer tous les jours un peu plus quand il y a des... Comment ça s'appelle ? Des lois qui doivent être pondues de ci, de là. Bon, mais bien sûr, là, sur le moment, ils vont rajouter ça. Et ils vont... Les réformes et tout ça, ils vont en rajouter et en rajouter. Le fameux... Il y a tout une chose de plus pour nous en patrouiller. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Quand on revendique... Les gens qui revendiquent une démission d'un président, ça ne me choque pas. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Ils ont le droit. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec un président qui... Voilà, tout ça. Par contre, non, mais quelqu'un qui revendique une démission, moi, ça ne me choque pas. Là où je suis choqué, c'est plus quand on fait l'appel de mort. Excuse-moi. Alors ça, excuse-moi, chanter jusqu'à chanter ça, il y a des limites quand même. Excuse-moi, tu ne peux pas accepter ça. Bon, mais tu sais, Macron, il ne chante pas, il tue des gens tous les jours, indirectement. Je suis désolée. Bon, c'est leur façon, c'est leur façon de s'exprimer. Tu te rends compte de ce que tu dis en quoi Macron tue des gens ? Oui, actuellement, j'ai bien dit, indirectement. Il y a des gens qui crèvent sur les trottoirs. Alors que... Attends, parce que c'est le seul président qui fait ça ? Mais c'est le seul président qui a dit dans deux ans, il n'y aurait plus personne à la rue. Voilà, il faut suivre. Alors donc, indirectement, il tue des gens, je suis désolée. Si jamais il demande... J'ai dit indirectement, ça c'est certain qu'il ne prend pas un bazooka et il va tirer dans la foule. Parce que tu crois qu'à l'époque de Sarkozy, on vivait bien ? Et il n'y a pas eu ce problème. Oui, et indirectement... Réponds à ma question, réponds à ma question, maman, à l'époque de Sarkozy... Le problème, c'est que je ne fais pas de politique. Je ne fais pas de politique. Non, mais ce qui est incroyable, ce qui est incroyable, c'est qu'on vise sans cesse Macron. C'est un truc de fou. Et à côté, alors qu'on n'a pas eu forcément des présidents exemplaires non plus dans le passé, Sarkozy nous a endettés comme pas permis. Il a doublé la dette à l'époque. Là, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. On ne pointait pas Sarkozy sur ça. Là, Macron, je ne sais pas pourquoi... Mais certainement que si, qu'à l'époque, il a eu sa part de revendication, ça, c'est certain. Moi, quand je dis que Macron il tue indirectement des gens, c'est les gens qui s'endourent. Et les petits commerçants, là, j'ai vu trois femmes se suicider. Trois femmes se suicider. La plus jeune, elle avait 24 ans. Voilà, elle avait un salon de poiffure. Elle était endettée. Elle était... Blam ! Elle s'est suicidée. Moi, je dis que le gouvernement... Tu oses dire que c'est la faute de Macron qu'on a endetté ? Je ne t'ai pas parlé de ça. Je ne t'ai pas parlé de ça. Je t'ai parlé de la gamine qui avait des dettes partout. Les charges, les machins, les trucs... Voilà, quoi. Je ne te dis pas que c'est Macron qui l'a endetté. Si, tu viens de dire qu'il tue indirectement. C'est le gouvernement. Oui, il tue des gens indirectement. Comme c'est le président, je ne vais pas dire tous les pinfloy du gouvernement, je vais dire Macron parce que c'est le président. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est tout. Il y a des gens qui meurent tous les jours, des vieux, des jeunes sur les trottoirs parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont froid. Voilà. Excuse-moi, à ma connaissance... Qu'est-ce qu'il avait dit il y a deux ans ? Il n'y aurait plus personne à la rue. Il y en a... Je ne sais pas combien de plus de personnes à la rue. Ma connaissance, les SDF dans la rue, ça a toujours été comme ça. Il y a même des morts dans la rue. Mais c'est pas une raison. Il avait dit qu'il n'y en aurait plus. Moi, je te dis pourquoi j'appuie sur ce point parce qu'il avait dit qu'il n'y aurait plus personne à la rue. D'accord. Et donc, tu appuies sur ce point et donc, on revient sur les violences des manifestations. C'est normal qu'on s'en prend toujours aux innocents. Donc, on est en colère. Je m'en prends des personnes lambda. Je m'en prends tout ça. Donc, ça, c'est normal à côté. Et là, tu es en colère. Là, tu es en colère contre Macron. Jusqu'là, tu me suis. Mais en quoi ? En quoi ? Non, mais tu es en colère. On est d'accord. Est-ce que tu as vu des gilets jaunes ? Enfin, une majorité, dans la majorité, des gilets jaunes aller incendier, d'aller faire... Est-ce que tu les as vu ? Oui, j'en ai vu. Excuse-moi du peu. Surtout à Paris. Et à Bordeaux. À Bordeaux, j'en ai... Excuse-moi, les images sont hallucinantes. J'en ai vu. À Paris, oui. Tu peux me dire au contraire. Tu les as bien vus, les incendies des voitures, quand même. Et pas uniquement... Est-ce que tu as vu que c'était les gilets jaunes ou les black blocs ? Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, que ce soit des gilets jaunes... Ah ben non, ah ben non, ah ben non. Parce que les gilets jaunes, c'est un mouvement pacifique. Je suis désolée. Il y a peut-être des gens qui se sont convertis depuis. Ça, c'est certain. Je les comprends. Parce que ça ne sert à rien ce qu'ils font. Mais regarde bien qui c'est qui casse, qui c'est qui incendie. Ce sont les black blocs. Dis-le plus clairement. Et ce qui est bizarre, et ce qui est bizarre, c'est que les pauvres gilets jaunes qui avancent en chantant et en dansant, qui ne demandent rien à personne, tout d'un coup, on leur fosse dedans, on tire les femmes par les cheveux, on les traîne par terre. Les violences policières, tout à l'heure, maman, s'il te plaît. Ils n'attrapent jamais un black bloc. Les violences policières, tout à l'heure, s'il te plaît, maman. Chaque chose en son temps. Les violences policières, tu sais qu'on aura largement d'en parler tout à l'heure, tu le sais. Et les projectiles, tu crois qu'il n'y a que les black blocs qui lancent tes projectiles ? Oui. Et ce que balancent les flics, alors ? C'est quoi leur rôle ? Je ne pense pas qu'un flic a été éborgné ou qu'a perdu une meilleure. Quel est le rôle de policier ? C'est de la sécurité de la population. Oui, ce n'est pas le rôle de tuer ou d'éborgné. Je ne te dis pas le contraire. Je ne t'ai jamais dit le contraire. Je ne t'ai jamais dit le contraire. Mais tu ne peux pas dire non plus. Ils se font agresser, ils ne vont pas se laisser faire non plus. Ah ben oui, mais attends, je vais te dire sans déconner. Vu comment ils sont habillés, on dirait des cosmonautes ou tout ce que tu veux. Voilà. agresser les autres, ils ont quoi comme boucliers ? Ils ont un gilet jaune. Excuse-moi, ça a été jusqu'à maintenant l'armée ? Je vais te dire un truc, pas la dernière, l'avant-dernière manifestation que j'ai vue, c'est-à-dire pas samedi, c'était samedi l'autre. C'est la sécurité civile, ça, ça n'a rien à voir. De quoi ? Ne confond pas avec le 8 décembre dernier qui est sur la sécurité civile. Non, je te parle moi de la manifestation des gilets jaunes. Je ne te parle pas de la sécurité civile. Non, parce que tout est mélangé en ce moment maintenant. Voilà. Donc moi, je te parle de celle-là, celle des gilets jaunes. Ils étaient en train de déambuler comme d'habitude, en chantant, en dansant, ça, je vais te dire un truc, c'est pas des choses que... Voilà. Mais ils étaient en train de marcher et je vais te dire une chose, les mecs, ils arrivaient, et ils étaient une vingtaine, une trentaine même. Ils étaient sur le côté, les flics, et ils leur fonçaient dedans. Mais ils n'eusent jamais vu. J'avais Pépère avec moi, même le... Il y avait Sivizio qui est un indépendant, un média indépendant, il a dit, j'ai jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Dans ce cas, je vais te poser une question. Les mecs ne pouvaient rien. Je vais te poser une question, toi qui suis tout le temps. Tu me dis que tu suis leur groupe Facebook. Est-ce que tu as vu des communiqués, des gilets jaunes, puisque tu défends les gilets jaunes sur ce principe-là, condamner les violences des Black Blocs ? Il y en a, il y en a, mais avec le temps, tout change. Bien sûr. Tout change, parce que, voilà, je pense que certains gilets jaunes ont dû penser que ça allait mettre le feu aux poudres, parce qu'eux, ils ne bougent pas, ils manifestent pacifiquement. Ils ont peut-être compté sur les Black Blocs pour qu'il y ait justement une espèce de... que ça mette le feu aux poudres, et puis que ça éclate un bon coup, qu'on refasse un 68. Donc, tu es en train de me dire quoi ? Que les gilets jaunes, quelque part, approuvent les actes... Je n'ai pas dit tous. Je n'ai pas dit tous. Peut-être une minorité, oui, peut-être, oui. Et tu trouves ça... T'es bourre et t'es contre ? Je suis pour. Pour les casses ? Mais bien sûr, il faut à un moment donné, arrêter... Il faut qu'ils arrêtent de manifester. Dans ces cas-là, ça sert à quoi ? À un moment donné, il faudra casser pour que ça mette le feu aux poudres. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais si ça t'arrive... Voilà, comme je te dis, une révolution ne se fait pas la fleur au fusil. D'accord. Et contradictoirement... Ou alors tu ne fais rien. Et contradictoirement, t'es en train de me dire que si on casse ta voiture ou ta maison, tu ne serais pas content. Ah, ben oui. Ah, ben là, je ne serais pas content. C'est une logique implacable. Tu n'es pas logique. Oui, non. Mais attends, je ne vais pas dire si on me casse la baraque que je vais être contente. Il me fait de mal, mais voilà. Surtout en cette période. Alors déjà, qu'ils vivent la catastrophe avec les crises sanitaires, je ne pense pas qu'ils ont besoin de ça en plus par-dessus. Moi, j'ai vu, on en parlera tout à l'heure de la manifestation du 8 décembre dernier, quand j'ai vu quelqu'un casser la vitrine de Stéphane Plaza, si je ne me trompe pas, avec un coup de pied. Juste un coup de pied. Vas-y, je mets un coup de pied, je casse la vitre, quoi. Gratuitement, tranquillement, tout ça. Je me suis dit, mais attends, il y a des gens qui sont n'importe quoi, quoi. Pour moi, manifester, il n'y a jamais écrit nous avons... Manifester est un droit, mais il me semble que le casser n'est pas un droit. Et de toute façon, c'est hors la loi qu'on le veuille ou non. Donc, ce qui est là... Il y a tant de choses qui sont hors la loi, ça on dit, même dans les gens qui sont là pour représenter la loi. Bien sûr, bien sûr. Et toi, Michel, tu ne dis pas grand-chose. Toi, tu es en gilet jaune, mais tu ne dis pas grand-chose. Moi, je suis en gilet jaune, mais bon, au départ, c'était juste pour l'amusement. Ce n'était pas pour le mouvement. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qu'en penses, toi, tes casses ? Non, moi, je pense que... Excusez-moi si je bégais. Pour moi, les casseurs, ce sont une bande de... Excusez-moi si je suis un peu vulgaire, mais ce sont une bande de connards. Oula, oula, oula. Oui, mais je... Oui, mais on peut dire connards. Oui, mais ça reste insulte, ça reste une injure. Oui, mais je n'ai pas honte de ce que je dis. J'ai appuie encore sur le mot. qui veulent se... Comment dirais-je ? Je ne sais pas comment dire ça. Je vais y arriver. Qui se joignent aux manifestations gilets jaunes ou même d'autres manifestations. Parce que ce n'est pas que pour les gilets jaunes. Il y a eu d'autres manifestations sur d'autres sujets où des casseurs se sont plus ou moins mêlés à la foule et qui cassent gratuitement. C'est-à-dire que ça, ils ont terni aussi l'image des gilets jaunes ? Oui, mais je ne parle pas que des gilets jaunes. D'accord, là, c'est le sujet du jour. Mais sur d'autres manifestations, il y a eu des casses aussi. Donc, ces gens-là, ils ne cassent que gratuitement. Ils ne cassent pas pour faire entendre la voix des gilets jaunes ou autre. ils se joignent ici juste pour dire voilà, nous, on a envie de casser, on casse. Et donc, pour moi, c'est pour ça que je dis et je le revendique. C'est une bande de joyeux connards qui sont là pour jeter le discrédit sur tout le monde. Maman, quelque chose à rajouter de ton côté ? Oui, mais... Oui, mais tu sais, je ne sais pas ce que j'ai... Franchement, je ne sais pas. C'est vrai que ça... Leur mouvement, bon, c'était parti de bons sentiments, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Bon, moi, je vois ça comme ça. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Ça ne sert à rien qu'ils aillent déambuler dans les rues. C'est de la perte de temps. Voilà, quoi. Après, les Black Blocs, comme je te dis, c'est... je pense que si au départ, en novembre 2018, si, mettons, ils avaient vraiment montré les dents, les gilets jaunes, ils n'en seraient plus là aujourd'hui. Et déjà, c'est comme... Tu parlais tout à l'heure de l'autre manifestation du 8 décembre. Bon, mais déjà, tu crois que c'est normal, ça ? Il y a 50 000 manifestations le même jour. Le jour qu'ils auront compris qu'il faut se grouper, il faut faire un bloc, c'est bien le cas de le dire, qu'il faut faire une manifestation, c'est là, peut-être, qu'ils arriveront à quelque chose. Voilà. Et les blocages... On n'a pas débattu sur les blocages des routes aussi. Vous en pensez quoi ? C'est vieux, ça. Oui, mais ça reste... Ah non, quand tu veux dire non, ça reste... Ils l'ont encore fait en 2019 jusqu'au... Oui, mais ils en ont fait samedi dernier aussi. Vous en pensez quoi, ça ? Est-ce que c'est pas trop exagéré ou est-ce que c'est justifié pour vous ? Ben, ils font ce qu'ils peuvent, mon pauvre. Moi, je... Moi, je ne critique pas de... Oui, il y en a plein qui sont bien contents. Il y en a qui sont... Il y en a ceux qui travaillent, excuse-moi... Eh bien, ceux qui travaillent, je vais te dire un truc, ils sont peut-être bien contents que les gilets jaunes se bougent pour eux récupérer aussi. Si, mettons, c'était arrivé au bout cette histoire-là de manifestation, ces gens-là, ils auraient récupéré aussi. Alors, il ne faut pas cracher dans la soupe. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Mais bon... Mais toi, il pleut de... Ça va mal en France, tu ne vas pas travailler, tu fais une grève générale. Et c'est tout le monde. Ce n'est pas les gilets jaunes, c'est tout le monde qui se joint aux gilets jaunes. Mais tu ne vas pas imposer et obliger les gens à rejoindre les milieux... Mais je n'oblige rien. Moi, je n'oblige rien. Ça va mal, ça va mal. Tu ne fais pas des petites grèves... Ce n'est même pas des grèves, c'est des petites manifestations. Tu fais une grève générale. Tu paralyses le pays et tu vas voir que peut-être on sera entendus parce qu'on n'est pas entendus. On s'en tape le coquillard. On est là, on est là... Mais ils s'en foutent. Tu sais, ce qui n'est pas entendu, de toute façon, je t'ai dit, ces cas, toutes ces cas et toutes ces violences, c'est ça qui a brisé la crédibilité des Gilets jaunes. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Moi, quand j'ai été dit, l'acte 1 était exemplaire. Le 17 novembre. Ils auraient dû... Ils auraient dû... Ils auraient dû... Si ça continuait, si ça continuait sur cette forme, là, et puis avec... Et puis blocage total, avec les blocages des routes, la manifestation comme l'acte 1, les grèves, à l'époque, il y a eu des grèves de SNCF, tout ça, c'est tout ça. Les grèves des infirmières, je m'en souviens encore aussi. Oui, moi aussi. Il y a eu plein de choses à l'époque. Si tout ça se réunissait et pas dans la violence, je peux vous dire que ça aurait fait du bruit. Là, les violences, pour moi, ont tué, et je dis clairement, les casses et les violences ont tué le mouvement. Et ça a tué... Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est pas seulement ça. Ce qui a tué le mouvement, enfin, qui n'est pas tué, parce que tu aurais vu il y a 8 jours, pas samedi dernier, mais l'autre avant, je peux te dire qu'il était loin d'être mort, le mouvement. T'as vu aujourd'hui ? C'est plus... Attends, je suis désolé, les manifestations des Gilets jaunes, même en 2019, avant qu'on soit en crise sanitaire, avant qu'il y ait le coronavirus, il n'y en avait pas comme en 2018. C'était très, 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 très... Il y en avait de moins en moins. Oui, mais je vais te dire un truc, il y a des choses qui ont changé. Moi, je l'ai vu, il y a Gérard et celle d'il y a 8 jours, enfin, samedi dernier, il n'y avait pas grand monde, c'est vrai, mais ils étaient là quand même. Mais le samedi d'avant, je te prie de croire qu'il y avait du monde. Ce qui ne va pas, c'est que le jour, Gilets jaunes, Gilets verts, Gilets rouges, tout ce que tu voudras, le jour que les gens se soutiendront, tu vois, il y a les restaurateurs à un moment donné, en ce moment, les restaurateurs, les discothèques, les salles de sport. Mais putain, allez manifester le sable. Mais c'est hors sujet. C'est hors sujet. Tu ne peux pas mêler. Tu ne vas pas demander au restaurant de rejoindre les Gilets jaunes qui sont... Ah, et pourquoi ? C'est hors sujet. 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 Non, mais attends, tu ne peux pas mélanger les choses. Mais ce sont des revendications. Comme ils annoncent 50 000, ça en ferait une de plus. Mais tu ne vas pas mélanger les trucs. Tu mélanges tout, là. Tu ne vas pas... La crise sanitaire... Alors, les restaurateurs, ils vont faire leur petite... Comme j'ai vu, il y a quelques jours, ils ont fait une manifestation. Il y avait trois pinfloy. Voilà. Si jamais ils se jouaient... Et pourquoi la CGT et tout ça, ils viennent se joindre aux Gilets jaunes ? Ce ne sont pas des Gilets jaunes, les mecs. Quand ils auront compris que tous les corps de métier qui ont des revendications différentes de celles des Gilets jaunes, c'est toujours un mécontentement, quand ils vont unir tous leur mécontentement, certes, il va y en avoir, peut-être au niveau du gouvernement, ces gens-là seront entendus. Ne mélange pas tout. Ils n'entendent rien. Parce qu'au départ, on parle... Non, parce qu'attends, la base du mouvement des Gilets jaunes, c'était le blocage routier. Maintenant, on arrive avec les restaurants. Là, on mélange tout, là. Non, je parle que s'il y a une manifestation un jour, une le lendemain, une le surlendemain, ça ne marchera pas. Il faut que tout le monde se rejoigne et qu'il y ait une manifestation et une grève générale. C'est ce que je veux dire. Je suis d'accord. Alors là, je suis pour. Là, ce que tu dis, je me souviens de la grève générale parce que tu parles beaucoup de mai 68, mais tu as très peu parlé de 1995, à l'époque de Alain Juppé quand il était ministre. 1995, quand il y avait des grèves générales. Je me souviens. Oui, mais Sandy, je ne parle pas du passé. J'ai donné un exemple de 1968. J'ai donné un exemple de 1968. Pourquoi ? Parce qu'en 68, il y a eu sept morts. Il y a eu des blessés. Il y a eu des vitrines cassées. Il y a eu à Bordeaux, je ne sais pas dans d'autres villes, mais je sais qu'à Bordeaux, toutes les rues, elles avaient été dépavées. Il y en a eu des trucs, mais ça a duré un mois. Parce que les maîtres, ils se sont punis. J'ai le droit de finir ce que je pense. Je peux maintenant finir ce que je pense. 1995 était un exemple au niveau manifestation. Il y a eu grève générale. Tu parles de grève générale. Qu'est-ce qui s'est passé en 1995 ? C'est bien ce qui s'est passé. Il y a eu grève partout. On n'a même pas pu aller aux écoles pendant 15 jours à cause de ça. Il y a eu un mouvement, mais un mouvement grandiose. Pour moi, 1995 était un grand exemple au niveau des grèves. Tu parles des grèves. Il y a eu des grèves de partout. Il y a eu grève de chez partout. Je m'en fous de ne pas avoir été à l'école. Je parle d'un exemple. Il n'y a pas eu de violence en 1995. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Et ça a bien fonctionné. Ça a permis au gouvernement de démissionner. Et puis, c'est comme ça qu'il y a eu par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite après-maman au niveau historique ? Il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale. Tu t'en souviens ? Eh oui ! Eh bien, qu'est-ce que je suis en train de dire ? C'est ça qu'il faut faire. Mais je te répète à nouveau, la violence n'est pas la solution à ça. C'est une très, 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 très mauvaise idée. Les violences tuent les manifestations et tout le mouvement. C'est terminé. À partir des violences, c'est normal. Les gouvernements ne vont pas écouter les violences. Ça, c'est marrant. Non. Par contre, il faut faire une grève. Je ne vais pas dire pacifiste. Non. Il faut être pacifiste non plus. Il faut être en colère. Mais une colère constructive. Pas une colère, vas-y, qu'on casse tout et qu'on casse n'importe comment, n'importe qui, n'importe quoi, etc. Ça, c'est mort, ça. Et c'est comme ça que les gens, après, se sont détachés des gilets jaunes. C'est à cause de ça. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. N'est-ce pas ? Eh oui. Mais quand tu repars des grèves, moi, je pense à 1995. Parce que comme je l'ai vécu, voilà, quoi. Donc, j'ai cet exemple en tête, en fait, si tu préfères. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ? Au niveau des casses. Au niveau des casses, moi, j'ai dit ce que je pensais. Donc, voilà. Mais moi, je voudrais simplement revenir sur le tout début, donc, des manifestations des gilets jaunes, qui étaient pacifistes à l'époque. C'était sûrement plus entendu par le gouvernement. Pourquoi ? Parce que ça... Le fait de freiner les routes, de boucher... Pardon. Ça, j'accepte. De bloquer les raffineries de pétrole, et tout ça, ce sont des choses qui attaquent directement le gouvernement parce que ça ne leur apporte aucun sou. Et donc, ils se disent qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Mais ils n'ont pas été entendus parce que trop vite, la situation a dégénéré. Si on était resté sur le mouvement pacifiste, comme au début, il y aurait eu sûrement plus d'écoute et d'actes de la part du gouvernement. Seulement, les casseurs et compagnie ont tout foutu en l'air. Ça, c'est clair. C'est qu'on le veuille ou non. Ils ont foutu en l'air tout le mouvement. De toute façon, on le veuille ou non. Mais, tu vois, quand tu parles des blocages routiers, ça, j'ai toléré. Alors, c'était difficile pour les déplacements. Ça, ça a été chiant parce qu'on ne pouvait pas se déplacer. Je pense aussi à ceux qui travaillent et qui ont eu du mal, qui n'acceptaient pas ça. Comment on fait pour travailler ? Ça, je le comprends. Mais ça, au moins, les blocages routiers, il n'y avait pas de violence, au moins. Il n'y avait pas toutes ces violences comme on a connues dans les manifestations. C'est vrai. C'est vrai. Il y a eu tous les blocages routiers. Il y a quand même eu des blessés et des morts pendant les blocages. Tu as des exemples ? Oui, le premier jour du blocage, tu as une dame, je vais te chercher son nom. Elle s'est fait renverser par une voiture. Ah, c'est un civil qui a fait ça ? Oui. Oui, parce qu'on lui refusait parce que les gilets jaunes ont refusé de le laisser passer. Donc, du coup, volontairement, il a écrasé un gilet jaune. Voilà. Oui, mais ça, ce n'est pas la faute du gouvernement. Ça, c'est la faute du gilet jaune. C'est uniquement le civil qui est pénalement responsable de ses actes. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est la faute ni les uns ni les autres. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, moi, personnellement, j'ai toujours toléré, j'ai toléré, on va dire, dans certaines limites, les blocages routiers. Mais ça, au moins, ce n'était pas aussi violent comme on a vu dans les villes, surtout à Paris, si je peux me permettre. Les revendications, on y vient justement. le mouvement qui a été né au départ pour la contestation contre la hausse du carburant, le référendum d'initiative populaire de RIP. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le fameux référendum d'initiative populaire. Aucune idée. C'est un référendum, en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est le... Si j'ai bien pigé, j'espère que je ne vais pas dire une bêtise parce que je ne me suis pas enseigné, si j'ai bien pigé, ce serait nous, le peuple, qui proposons un référendum. C'est un... C'est quelque chose... D'ailleurs, en parlant de revendications, tu vois justement, quelque chose que j'ai vu chez les Gilles jaunes. La loi contre le mariage pour tous, la loi pas contre le mariage pour tous, sur le mariage pour tous, qu'est-ce que ça venait foutre dans les revendications des Gilles jaunes ? Tu peux m'expliquer. Et pourquoi ils ne revendiqueraient pas pour ça ? Non, contre, justement. Pourquoi ? Ah oui, contre, mais pas une majorité. Ah mais... T'as deux, trois éliminés, éliminés certainement, qui sont venus se greffer là-dessus, certainement pour essayer de foutre la merde. T'as toujours des cons. Il y en a qui ont osé marquer dans leurs Gilles jaunes d'abroger le texte de loi sur le mariage pour tous. Mais ça n'a pas été une généralité. Mais justement, mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans ? Mais ça y est, t'as des cons partout. Bon, mais voilà. Le fameux référendum, c'est pour ça que je voulais en venir ici. En fait, ça serait à l'initiative du peuple, voté par le peuple. Et justement, et là, ça devient dangereux parce qu'on peut proposer n'importe quoi. Donc, la remise de la peine de mort, on peut mettre n'importe quoi, si c'est proposé par le peuple. Dans ce cas, c'est pas un peu dangereux le RIP ? Je sais pas, moi. Selon ce qui est proposé ? Donc, on propose quoi ? Donc, on abroge le mariage pour tous, on remet la peine de mort. Il y a quoi encore qu'on peut mettre ? Moi, je trouve que le RIP, moi, j'y suis contre, de toute façon. Donc, ça, je vais être clair, n'étais pas si. Le retour de l'impôt sur la fortune. Ça, c'est une des revendications des Gilles jaunes aussi. Et alors, c'est pas normal, ça ? Mais est-ce que j'ai dit que je suis contre ? Ah non, non, non. Je demande, et je dis... Non, mais tu m'agresses comme ça en disant, est-ce que c'est pas normal ? Donne ton opinion, au lieu de me dire ça. Mais voilà, est-ce que c'est pas normal, ça ? Voilà, moi, je dis, oui, c'est normal qu'il y ait un retour de l'impôt sur la fortune. Mais argument, pourquoi ? Pourquoi c'est normal ? Eh bien, pourquoi les petits vont être saignés comme... Comme des moutons. Comme des poulets, puis que les autres, ils ont pas d'impôt sur la fortune. Faut pas déconner. Ça devrait même être l'envers. Que les personnes les plus riches payent des impôts, et que les personnes qui sont plus au ras des pâquerettes, eux, justement, n'en payent guère. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, ce n'est pas dans les... Si, je crois que ça fait partie des revendications. Le prélèvement à la source, vous en pensez quoi ? Eh bien, c'est très bien. Eh bien, figure-toi que les Gilets jaunes sont contre. Ah ben oui, mais il y a... Attends, c'est pas une majorité des Gilets jaunes. C'est pas une majorité. Heureusement qu'ils ont pas... Heureusement qu'ils ont pas tous une idée. Il y a plusieurs idées. Il y a des gens... C'est ça ? Il y a des gens qui vont... Voilà, ils discutent et machin. Moi, je suis d'accord pour ça. Je suis pas d'accord pour ça. Voilà. C'est pas... Voilà, c'est pas un troupeau de moutons. Enfin, quoi qu'un petit peu avec leurs chansons et leurs machins. Mais... Voilà, ils ont chacun leurs idées. Pourquoi ? Moi, je trouve que c'est bien le prélèvement à la source. Ça évite beaucoup de choses et puis c'est tout. Ça évite surtout les... Les fraudes. Les fraudes, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai les revendications à titre... Voilà, bien... Bien précis. Première revendication, zéro SDF urgent. Ça, je suis d'accord parce que c'est... Ah ? Zéro SDF dehors, surtout. Donc, ça veut dire... Moi, j'ai surtout... Moi, je rajouterais quelque chose sur leurs revendications. C'est zéro mort dans la rue, surtout. Oui, voilà. Avant de les avoir morts, on les enlève tant qu'ils sont vivants. Donc, zéro SDF. Oui, mais pourquoi je dis ça ? Parce que tu sais que chaque année, il y a environ 500 morts... 500 SDF qui sont morts dans la rue. Ça, c'est un chiffre qui ressort tous les ans. C'est environ 500 quand même. C'est énorme, je trouve. C'est même trop. Ça, c'est... Maintenant, il faut dire stop à ça. C'est terminé, ça. Oui, mais Macron, il avait dit, dans deux ans, il n'y aura plus personne d'or. Il y en a de plus en plus. Oui, mais d'un autre côté, je le vois par exemple sur Cisteron, parce que je l'ai vu se monter au fur et à mesure. Sur Cisteron, il y a deux immeubles qui ont vu le jour, justement, pour non seulement faire... mince, héberger des immigrants, mais aussi pour éviter qu'il y ait des morts et des SDF sur Cisteron. Parce que même si on ne les voit pas, il y a des SDF à Cisteron. Voilà. Et je sais que ces bâtiments-là, leur sont réservés avec un loyer hyper modéré. Donc, quelque part, le gouvernement bouge son propre temps pour... Le gouvernement ? Non, je pense que c'est plutôt niveau municipalité, là. Je confirme. Ce n'est pas le gouvernement, là. Je rejoins ma mère. Effectivement, c'est les rôles des mairies. Et des préfectures, tout à l'heure. Et des préfectures, oui. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Non, mais les préfectures dépendent du gouvernement. Non, non, mais ce n'est pas le gouvernement. Ils prennent leurs ordres auprès du ministre de l'Intérieur. Je suis désolé. Non, 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 non. Ils ne vont pas te faire... Assisteront un abri pour les sans-abri avec le ministre de l'Intérieur. Ce n'est certainement pas. Certainement pas. C'est au niveau de la municipalité. C'est vrai. On a bien raison. C'est tout à fait ça. C'est les mairies qui doivent... Ce n'est pas le gouvernement qui doivent ouvrir tout ça. Bon, ils ont... Le gouvernement, ce qu'ils font, eux, c'est les côtés grand froid. Vous savez, les plans grand froid, là. Ça, c'est ce que fait le gouvernement. Par contre, c'est au rôle de chaque mairie de prendre soin des SDF. Surtout dans les grandes villes. Je peux me permettre, c'est là où il y a le plus d'SDF. Dans les grandes villes. Parce que des maraudes, pour moi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, si, pour leur donner à manger. Mais ce n'est pas ça qui va les sauver du grand froid, quoi. Ah non, ça, c'est sûr. Donc, et puis, comme il n'y a pas... Et puis, là où il y a un problème, surtout, c'est surtout... Là où il faut pointer du doigt, c'est surtout qu'il n'y a pas assez de place au niveau des hébergements d'urgence. Et de reconstruire, ça, c'est sûr. Le gouvernement a, par contre, pour rôle, peut-être de construire d'autres immeubles pour héberger des SDF. Voilà, ça, c'est le rôle du gouvernement. C'est-à-dire de créer d'autres structures, d'agrandir les structures, les hébergements, les foyers d'hébergement, etc. Et puis, pendant le grand froid, de ne pas les mettre dehors, surtout. Excusez-moi. Le but aussi, c'est qu'entre 8h et 20h, ils ne soient pas dehors, les SDF. Ça, c'est très important. Il faudrait aussi que tout ce qui est bâtiment à l'abandon, je parle de vieux gymnases et autres bâtiments, je ne te dirais pas délabrés, mais qui sont... qui tiennent encore debout et qui peuvent être utiles, soit transformés en hébergement d'urgence pour les personnes sans domicile fixe. Autre revendication. L'impôt sur le revenu davantage progressif, c'est-à-dire plus de tranches. Ça, c'est la revendication des Gilets jaunes. Donc ça, impôt sur le revenu davantage progressif. Bon, déjà, on est avec les prévénements à la source. Je pense que c'est surtout par rapport aux revenus moyens, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas trop d'impôts quand ce sont des revenus modestes. Je crois que c'est surtout ça qui pointe. Alors là aussi, le SMIC à 1300 euros net, cette fois. On est à combien aujourd'hui ? 1100 euros, je crois ? Net ? Ouais, je ne sais pas. 1097 euros, si je me souviens bien. Je crois qu'on a dépassé 1100 euros, je crois, si je ne me trompe pas. 1100 euros net pour tous, bien sûr. Et attention, là où je veux rajouter leur revendication, 1300 euros net et pour les hommes et pour les femmes. Oui, aucune parité. Non, mais arrête de dire et alors, je vais m'expliquer. Tu sais que les femmes touchent moins que les hommes, à ma connaissance. C'est bien, comme ça, tout le monde le touchera. C'est bien au moins. Réfléchis, je revendique quelque chose de plus juste encore. 1300 euros net pour tous. Ce n'est pas plus pour les hommes que les femmes, c'est ça que je veux dire. Et pour tous. Alors, 1300 euros net, voilà. Un travail égal, salaire égal. Voilà, salaire égal, parce que ce n'est pas indiqué, ça. C'est pour ça que je rajoute. Autre revendication, favoriser les petits commerces des villages et centres-villes. Il faut cesser la construction des grosses zones commerciales autour des grandes villes qui tuent le petit commerce. Et il faut aussi des parkings gratuits dans les centres-villes. Ah ! Ça, c'est très... Parking gratuits dans les centres-villes, oui. Alors là, je confirme. Nous, c'est ce qu'on a à Bolenne. On a les parkings gratuits. C'est pas chez nous, en tout cas. Oui, parce que nous, à Bolenne, on a les parkings gratuits. Depuis le changement de mer donc, au dernier sélection, on a les parkings gratuits. Avant, ils étaient moyennement payants. Il y avait certains endroits où c'était payant et d'autres pas. Depuis la nouvelle mairie dans mon département, on a les parkings gratuits partout. Et tout le monde se sent très bien. Heureusement qu'ils payent pas. Oui, forcément. mais je veux dire, même, je veux dire, malgré tout, on n'a pas de... Comment dirais-je ? On n'a pas de surpopulation sur les parkings, tout ça. Ça reste quelque chose de fluide. Les personnes qui viennent en centre-ville de Bolenne, ils ont toujours... Il y a toujours de la place. Il n'y a pas d'amoncellement total sur toutes les routes et en centre-ville et compagnie. Donc, on peut faire des parkings gratuits sans pour autant que la population vienne s'agglutiner tout au long de la journée et compagnie. Non, on peut faire les choses et que ce soit fluide. Là, au sujet des petits commerces, c'est une revendication qui est encore plus d'actualité. Parce que est-ce que vivent les petits commerces avec la crise sanitaire ? Oui, les pauvres. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, la suivante est encore d'actualité aussi. quand on dit que les gros, alors ce n'est pas moi qui dise ça, c'est le terme des gilets jaunes. On parle de McDo, Google, Amazon, Carrefour, par exemple, qui payent gros et que les petits, comme les artisans et les TPE, payent petits. Vous voyez, les fameuses taxes. On entend beaucoup parler de ça en ce moment. Parce qu'en fait, tout ce qui est Google, Amazon, ils ne payent pas les taxes comme les autres, en fait, parce que comme ça marche sur Internet et tout, en fait, ils appellent ça les gaffes. En fait, les gros, en termes, administratifs et c'est les GAFA si vous préférez. Et donc, moi, je suis d'accord en tout cas sur cette revendication. Tout le monde doit payer des taxes à titre égal que tout le monde, pas que Google et Google, il y a beaucoup critiqué en ce moment, c'est Amazon, surtout. Oui, parce que c'est un peu nos boîtes. Là-dessus, je suis totalement, totalement, totalement d'accord avec cette revendication. Autre point-là, par contre, maman, cette fois, je veux que ce soit toi qui parles. le système de retraite doit demeurer solidaire et donc socialisé, donc pas de retraite à point. Est-ce que tu t'es ? Oui, mais ça, c'est pour les générations à venir. Nous, on n'est pas concernés parce qu'ils ne toucheront pas aux retraites des gens qui, voilà, la réforme des retraites ne nous touchera pas à nous. C'est pour les gens, c'est pour les générations qui arrivent et c'est vrai que je ne me suis pas beaucoup penchée là-dessus. Bon, j'ai écouté, j'ai lu, mais il paraît que les gens seront perdants. D'accord. Voilà. Tu parles de la future génération, c'est ça que tu veux dire. Ah oui, c'est la future génération, oui. Actuellement, est-ce que tu as quelque chose à te planquer sur la retraite ? Ah ben, elle serait un peu plus importante, je ne dirais pas non. C'est sûr. Justement, c'est la revendication suivante. Non, La revendication suivante, c'est une retraite au minimum à 1 200 euros. Oui, oui. Là, c'est de l'utopie. Oui, j'ai une amie qui avait quand même travaillé, elle était en radiologie à Robert Piquet, elle a travaillé 30 et quelques années, bon, après, elle a été obligée d'arrêter parce qu'elle avait une maladie de cœur, elle avait été opérée à cœur ouvert, elle touche 900 euros par mois. C'est-à-dire ? Alors déjà, vous savez que le seuil de pauvreté est en dessous de ces 1 000 euros. va demander aux retraités combien qui touchent 1 000 euros. 900 euros, c'est ce que je touche. C'est ce que je touche, 900 euros. Oui, toi, tu touches 900 euros, mais il y a combien de retraités qui touchent 900 euros ? Les femmes, par exemple, qui ont eu des gosses et machin qui ont été obligées de s'arrêter, il y en a combien qui touchent 900 euros ? Il n'y en a pas beaucoup. Et toucher 900 euros, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Je le dis franchement. Je prends l'exemple de ma mère puisque tu parlais des femmes qui ont eu des enfants. Ma mère a eu 4 enfants et je sais qu'au niveau de sa retraite à elle, parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec ma mère, elle touche exactement 698 euros de retraite. C'est très faible. Heureusement qu'elle s'est mariée, mais sinon, elle est toute seule, elle ne touche que 698 euros. Tu me rafraîchis la mémoire, la retraite est imposable, c'est ça ? Ah non, certainement pas, pas à ce niveau-là. Mais la retraite, tu le déclares aux impôts. Ah ben oui, mais tu ne payes pas d'impôts, heureusement. Et tu as aussi, comment ça s'appelle, la retraite agricole. Alors moi je vois ma grand-mère qui avait travaillé toute sa vie, elle touchait 3 cacahuètes. Parce que c'est encore un autre régime. Alors les agricoles, alors là mon pauvre, ils ne touchent rien. Enfin ils touchent, mais enfin 3 bigorneaux quoi. C'est les escargots là où ils sont. Quand même. Alors on continue, au niveau des revendications, tout représentant élu aura le droit au salaire médian, ses frais de transport seront surveillés et remboursés s'ils sont justifiés. Alors là on parle aussi des salaires des élus. On revient là-dessus aussi. Quand j'entends à l'époque 5000 euros par mois net, alors qu'il ne coûte rien, qu'ils dorment, mais ils sont vains. Puis ils ne se présentent même pas pour voter les lois. ce n'est pas la peine. Et puis en plus, transport gratuit, excusez-moi, excusez-moi du peu tout ça, non, je suis totalement et complètement pour cette revendication. Il faut arrêter quoi. Ils sont, ils ne se rendent pas, ils sont exempts d'impôts en plus je crois. Non, non, ils payent des impôts, qu'est-ce que c'est ça ? Non, non, non. Je crois qu'ils ne payent que tout ce qui est patrimoine, mais je ne pense pas qu'ils payent les revenus. Mais bien sûr que c'est, qu'ils payent des impôts, mais ça ne va pas non ? Vas-y. Un ministre, tu dirais qu'un ministre ne payait pas d'impôts ? Ben, tu as la preuve. Mais tu regardes sur Google, bien sûr que si, qu'ils payent des impôts. Qu'est-ce que vous racontez-vous ? Moi, je sais qu'ils déclarent leur patrimoine, ça c'est sûr. Tout ce qui est immobilier, ça c'est sûr que ça je sais. Mais moi, la seule chose que j'ai entendue, moi, publiquement, c'est ça, c'est-à-dire les côtés patrimoine. Mais je n'ai jamais vu, moi, personnellement, une preuve qu'ils payent des impôts sur le revenu. Qui ça ? Eh bien, les élus. Moi, je parle des impôts sur le revenu. Mais bien sûr qu'ils payent des impôts sur le revenu. Mais bien entendu, alors là, ça serait une horreur, quoi. Bien sûr que si. Moi, personnellement, il n'y a pas de preuve. Mais perso. Il y a un truc qui a été... Mille leur salaire, en revenant là-dessus. Merci de me couper la parole, Sandy, je suis en train de parler. Je disais, donc, il y a des trucs que j'ai entendus et qui ont été... vérifiés, c'est que les présidents de la République, une fois leur mandat terminé, gardent quand même un véhicule de fonction avec un chauffeur de fonction. Et ça, je trouve ça anormal puisqu'une fois qu'ils ne sont plus en fonction dans leur poste de président, redeviennent des citoyens lambda. Donc, ils n'ont pas à bénéficier de ce genre de prestations. mais sur le salaire, 5 000 euros. C'est bon, on ne peut pas pas exagérer, ça va ? C'est beaucoup trop exagéré, oui. Par mois, à faire quoi ? Bon, à part créer des textes de loi, à faire... Excusez-moi, mais bon, je ne parle pas que des ministres, je parle aussi des députés, parce qu'il n'y a pas que les ministres qui existent, qu'on est sans sein dans les élus. Les maires, alors les maires, ils ne touchent pas 5 000 euros. Non. Ils ne sont pas. Mais par contre, les députés, les sénateurs, tout ça, excusez-moi, ils sont tranquilles peinards quand même là-dessus. Parce que je n'aime pas, c'est les transports gratuits, ils ne payent pas les transports, enfin, là-dessus, c'est un peu exagéré. Les salaires de tous les... Alors, les salaires de... Autre modification, les salaires de tous les Français, c'est que les retraites et les allocations doivent être indexés à l'inflation. Bon, ça, c'est un petit peu... un petit peu à se tirer les cheveux pour débattre sur ça. Autre revendication, protéger l'industrie française, c'est-à-dire interdire les délocalisations. Protéger notre industrie, c'est protéger notre savoir-faire et nos emplois. Ça, là-dessus, je suis d'accord qu'on arrête d'employer la jeune main-d'œuvre étrangère, parce qu'en général, ce sont des enfants qui sont exploités dans les pays chinois et compagnie. Donc, qu'on arrête d'exporter nos... comment dirais-je ? Nos constructions, entre guillemets, dans d'autres pays, alors qu'en France, on a déjà des chômeurs à tirer l'art égaux et qui, pourtant, seraient capables de faire le même travail. donc... On parle plutôt de la mondialisation, du coup, non ? Non. D'accord. Parce que tu parles d'autres pays, c'est pour ça que... Oui, mais on parle d'expropriation de main-d'œuvre, de choses qui sont construites à l'étranger, de produits français qui sont construites à l'étranger parce que, soit disant, les taxes sont moins chères là-bas. Mais même si on paye un peu plus de taxes en France, on pourrait créer plus d'emplois en France vu le nombre de chômeurs qu'on a. Il y a forcément des personnes qui seraient capables de faire le même travail et ça éviterait qu'il y ait autant de chômeurs en France. Je suis désolé, moi, c'est mon point de vue. Ah non, mais je te laissais dire, il n'y a pas de souci. Autre revendication, fin du travail détaché. Donc il est anormal qu'une personne qui travaille sur un territoire français ne bénéficie pas du même salaire et des mêmes droits. Toute personne étant autorisée à travailler sur le territoire français doit être à égalité avec un citoyen français et son employeur doit cotiser à la même hauteur qu'un employeur français. Oui, mais... Non, non, oui, non... Bon, c'est un peu compliqué à... C'est dépistément compréhensible. Je continue alors dans ce cas. Pour la sécurité de l'emploi, limiter davantage le nombre de CDD pour les grosses entreprises, ils veulent plus de CDI, en fait, tout simplement. Voilà. C'est des... Plus de CDI plutôt que... Un CDI plutôt que 4 milliards de CDD, en fait. C'est ça. La sécurité de l'emploi, quoi. Enfin, autre chose, la fin du CICE. C'est quoi cette chose ? Donc, utilisation de cet argent pour le lancement d'une industrie française de la voiture à l'hydrogène qui est véritablement écologique contrairement à la voiture électrique. Voilà. Fin de la politique aussi d'austérité. On cesse de rembourser les intérêts de la dette qui sont déclarés illégitimes et on commence à rembourser la dette sans prendre l'argent des pauvres et des moins pauvres mais en allant chercher les 80 milliards de fraude fiscale. Rappelons quand même que quoi qu'il en soit, que tout le monde paye la TVA. Parce qu'on en parle très peu de ça. Tout le monde est touché par la TVA. Oui. Tu vas dans un magasin, tu payes la TVA. Tu payes l'électricité, tu payes la TVA. Tu payes l'eau, tu payes la TVA. Et tout le monde, pauvre, riche, tout ce que tu veux, la TVA, ça nous concerne tous. Parce qu'à mon avis, ce qu'ils veulent dire, c'est contre les personnes qui ont des fortunes bien monstrueuses dans le portefeuille et qui vont mettre leur argent en dehors du pays, alors qu'ils pourraient aider le gouvernement à rembourser leurs dettes. Alors la fameuse dette, aujourd'hui, on a combien de dettes ? Beaucoup trop. C'est en milliards, je crois, la dette. Il y a une chose qui est ressortie cette année. Je ne sais pas qui c'est qui veut faire son coup de gueule sur ce sujet-là. En nous, vous savez que pendant des années, on nous dit, oui, on va faire le gel des dépenses, on va se serrer les coudes, tout ça. OK. Là, il y a quelque chose que je suis d'accord que les gilets jaunes ont dit ces derniers temps. Comment ils ont fait pour débloquer autant d'argent pour la crise sanitaire ? Les emprunts, Pardine. Eh bien, non. Ah bon ? Eh bien, non. Ah bon ? Il n'y a pas eu d'emprunt ? Eh non. Tu parles de l'Europe ? Tu parles de l'emprunt sur l'Europe ? Est-ce que tu as la confirmation de ça ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'on a emprunté l'Europe ? Non, je n'ai pas entendu ça, personnellement. Ah bon ? Par contre, nous, on a prêté à la Grèce, oui, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. C'est plutôt la Grèce qui a emprunté la France plutôt que la France qui a emprunté, je ne sais pas quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent, qui revient beaucoup, c'est comment on a fait pour débloquer autant d'argent cette année, alors qu'auparavant, avant la crise sanitaire, on nous dit comme ça, il faut se serrer les coudes, on va gérer les dépenses, il y a une histoire de croissance, la croissance va chuter, etc. Mais comment on a fait pour avoir tout cet argent, pour créer les masques, les fonds pour les commerces et 15 000 euros pour chaque commerce, aidez-moi, il y a encore plein de choses, comment ils ont fait pour débloquer tout ça ? Tu as la réponse ? Ben non, je te pose la question. A mon avis, et ce n'est que mon avis personnel, à mon avis, il y a des comptes un peu obscurs qui ne sont pas déclarés du gouvernement et dans lesquels ils vont piocher pour... Mais ils piochent tout ? Je ne sais pas parce que c'est obscur, donc ce n'est pas mis en public. Mais d'où sort cet argent ? Parce qu'il n'y aurait pas eu cette crise sanitaire cette année. L'argent, tout cet argent qu'on entend cette année, ça sort d'où ? C'était où au départ ? Dans un fonds de caisse qu'ils ont gardé en secret ? Je ne sais pas. la France a emprunté au total 11 milliards d'euros à long terme. Et ça date de quand ça ? Et ça date de 6 mars 2020. Et pour la crise sanitaire, 11 milliards. Alors voilà, dans ce cas, on va faire encore mieux. Comment on va rembourser ces 11 milliards ? On va inverser la question maintenant. En augmentant les TBA et compagnie. Donc on donne, on donne. c'est comme par... Non, parce qu'il y a eu aussi toutes les aides qu'il y a eu aussi envers les personnes du RSA, auxquelles je sais que j'ai eu pas mal de débats cette année sur ça parce que je n'ai pas été forcément pour, parce qu'il n'y a que les gens du RSA qui ont touché ça. Moi, je n'ai pas été forcément pour. Moi, je pense que c'était toutes les personnes qui étaient en dessous de ceux de pauvreté qui auraient dû toucher ça. Moi, je trouve ça injuste non seulement ils ont eu l'aide en novembre et maintenant ils ont la prime de Noël. Tout va bien pour le meilleur des mondes. Donc je me dis, mais comment l'État a eu autant d'argent en un an ? Alors, c'est pareil pour les fonds de cove, les fonds de 15 000 euros. Je ne sais pas combien ils ont payé pour les masques. Ça a coûté très cher ça aussi. Alors, le Trésor a également emprunté 3 millions, enfin, presque 4 milliards d'euros à échéance du 25 mai 2034. Ouf ! On a fait un emprunt sur 14 ans. Donc, il y en a même plus, dont 918 millions d'ONC à un faible taux. Voilà. Il a enfin levé pour presque 2 milliards d'euros à échéance du 25 mai 2052. Je serai mort d'ici là. Vous n'étiez pas au courant de ça ? Non, tu m'apprends. Non, non. Et pourtant, ils en ont parlé. Il a... Voilà. Où c'est que j'en suis... c'est-à-dire que quand il en a parlé, moi, je me rappelle quand ils ont parlé du 25 mai 2052, les gens disaient, bon, ben, nous, les gens de mon âge, nous, on va rien, on va rien, mais les générations à venir, ils vont morfler. Ils vont morfler. Donc là, c'est à partir de l'année prochaine, si j'ai bien compris, on va encore plus se sortir. On va morfler pour le remboursement de la dette, en fait. Ah ben oui. Ah ben là, je crois que la revendication des gilets jaunes est largement tombée à l'eau, là, sur ce sujet. C'est pas du jour au lendemain qu'on va sortir de la dette. Alors, je vous le dis franchement, parce que si vous cumulez avec la sécurité sociale, si vous cumulez avec les dettes au niveau... sur le pays, quoi, par rapport à notre pays, pour le pays même, déjà qu'on est... Je ne me souviens plus si on n'avait pas 20 milliards déjà auparavant. Je ne sais plus, je n'ai pas envie de dire un chiffre n'importe quoi. Je ne peux pas dire. Mais la dette générale, je ne parle pas de la dette sur la crise sanitaire. Je crois qu'on n'est pas sortis de berge, alors, pour la suite. Je ne sois pas tenu. Il faut s'attendre à quoi ? À des baisses de salaire, à des baisses d'aides, à des baisses... C'est ce qu'il va falloir s'attendre pour les années à suivre ? À mon avis, il y aura une baisse des aides et une augmentation des TVA. Ça, c'est faisable, ça. Ça, il va falloir s'attendre. C'est fortement faisable et à mon avis, c'est comme ça que ça va se passer. Je crois qu'il va falloir s'y préparer aux augmentations des taxes. Ça, il va falloir s'y attendre. La TVA, pour l'instant, si je me souviens bien, elle est à 19,6%. 20. 20. Elle est à 20%. Et à mon avis, d'ici la fin de l'année prochaine, on va largement passer au-dessus de 21%. D'ailleurs, c'était une proposition de Sarkozy, ça, les 21%. Si je me souviens bien, bien. Ça date de loin, ça. Mais on n'était pas dans cette situation non plus. C'est sûr. Donc, autre chose, autre revendication, que les causes des migrations forcées soient traitées. Les causes de ? Les causes des migrations forcées. Alors, dette publique en 2021, 2 798 milliards. Ah oui, parce qu'il faut rajouter la sécurité sociale, tout ça. C'est pour ça que là, tu rajoutes tout. La dette publique. Oui, mais disons qu'il faut tout rajouter. C'est ça, il faut cumuler toutes les dettes. C'est ça que je veux dire. 2 000 milliards, ouais, c'est bon, c'est parfait. Donc, il n'y a pas que la future génération qui va morpher, c'est aussi la future et de la future génération. Les arrière 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 potée d'enfant, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, je reviens sur la revendication précédente. Que les causes des migrations forcées soient traitées. Ça revient un petit peu. Je vais dans ce cas poursuivre avec la suivante parce que ça a un lien. que les demandeurs d'asile soient bien traités. Nous leur devons le logement, la sécurité, l'alimentation ainsi que l'éducation pour les mineurs. Travailler avec l'ONU pour que des camps d'accueil soient ouverts dans de nombreux pays du monde dans l'attente du résultat dans la demande d'asile. Ça revient au coup de gueule de ma mère quand il n'y a pas eu longtemps, ce qui s'est passé sur la place de la République à Paris. Tu te souviens de cette histoire ? Tu veux piquer un petit coup de gueule sur ce sujet ? De quoi ? Sur quoi ? Sur ce qui s'est passé sur l'immigrant qui ont voulu la place de la République ? Quelle honte ! Alors, ils étaient quand même encadrés par des associations et tout. Voilà, et ils avaient planté leur tente sur la place de la République. Bon, mais on va où on peut. De toute façon, je suis désolée, on a froid, on va se mettre à l'abri. Désolée, ils ont mis... Bon, ils étaient encadrés. Il y avait 500 tentes, 500 petits igloos, igloos, là. bon, les fics sont arrivés, grands coups de pieds dans les petits igloos, ils ont tout démantelé, enfin, voilà, et en plus, là encore, ils ont été très violents face à des gens pacifistes. Il y avait des personnes dans les petites tentes, voilà, les autres cons, ils sont arrivés avec des grands coups de pieds, voilà, aucun respect, quoi. Aucun respect. Je continue. Donc, le salaire maximum fixé à 15 000 euros. Voilà, les footballeurs, je vous souhaite bonne chance. 15 000 euros, ça ne leur fera pas de mal. Parce que les footballeurs qui sont à 1 million, excusez-moi, ça va un temps quand même. Juste pour tirer de vos ballons. Il y a un petit peu de limite, quoi, là-dessus. Ça ne leur fera pas de mal à 15 000 euros par mois, je vous le dis. Que des emplois soient créés pour les chômeurs. Évidemment. Je crois que la revendication là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Évidemment. Tout le monde doit travailler. Il y a des gens qui ne veulent pas bosser, quoi. Ah ben ça, c'est pas le même sujet. Ouais, 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 ouais. Attention, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas faire l'amalgame avec tout ça. C'est vrai qu'il y en a qui se complaisent dans leur cocouni. Ça ne va rien foutre. J'ai fait gaffe. Oui, mais bon, c'est parti. Je suis désolé. Il ne faut pas tout mélanger. L'augmentation des allocations handicapées. On est à 900 euros. 902 euros pour être exact aujourd'hui. Et vous êtes, c'est pas mal. C'est pas mal à côté de certaines personnes qui ont bossé toute leur vie et qui touchent 700-800 euros. Oui, oui. Alors attends, alors là, je crois que là, je crois que ce n'est pas bien de dire ça parce que tu es en train de dire parce qu'il y a des handicaps moins, très gras. Ah, attention. Tu as vu les handicaps moteurs qui ne peuvent pas travailler. Attention, c'est pas ça, Sandy. C'est très attention à ta phrase quand même. C'est très important. Voilà. Moi, je dis que à côté de, excuse-moi, je reformule ma phrase, à côté de certaines personnes qui ont bossé toute leur vie et qui ont 600 ou 700 euros pour bouffer, moi, je trouve que, voilà, je pense que... 700 euros, excuse-moi, c'est pour moi... Mais ils travaillent... Non, mais 700 euros, forcément, c'est à temps partiel. Je suis désolé. Non, non, à temps plein. Ah non, c'est impossible. 700 euros à temps plein, non. Mais combien de heures par semaine ? La femme qui s'est arrêtée pour élever ses enfants ou qui a eu ci, qui a eu là, la bonne femme, elle va toucher 600 ou 700 euros par mois. Tu ne peux pas me dire qu'on touche 600 euros à temps plein 35 heures par semaine. Mais je te dis, la femme qui s'est arrêtée pour élever ses enfants et patati et patata, elle va toucher 600 euros et après, elle va toucher un complément. Ah ben voilà. C'est pas la 4,6 euros. Un complément de la caisse de retraite, c'est un fonds de solidarité. Elle va arriver en tout et pour tout à 800, 850 euros. Non, oui, mais là, c'est pas un bon exemple parce que là, tu pars de temps partiel pour moi. Je suis désolée. Pas du tout, non. Tu touches pas 600 euros en travaillant 35 heures par semaine, c'est impossible. Non, mais pour des raisons et pour d'autres, elle s'est arrêtée, je te dis, pour élever ses gosses ou comme ça. Ou alors, elle a travaillé, hélas, en agricole, comme ma mère qui a travaillé toute sa vie. À la fin de sa vie, elle a touché 600. Il y a 5 ans qu'elle est décédée. Je pense pas mieux que tu prennes un exemple sur un taux plein. Voilà. Ma mère, elle a travaillé toute sa vie. Toute sa vie, elle a bossé. Elle est arrivée à la retraite, elle a bossé en agricole. Elle est arrivée à la retraite et bien, elle avait 600 euros. Elle est morte il y a 5 ans. Il y a 5 ans, elle avait encore 600 euros. OK. Et tu vas me dire, donc tu me dis que 900 euros, oui, c'est suffisant. Non, c'est... J'ai pas dit que c'était suffisant. Parce que j'ai entendu l'inverse pour la retraite. C'est bizarre. Que 900 euros, ça suffit pas. Moi, je te dis, j'ai ma copine qui a travaillé à Robert-Piquet pendant 30 et quelques années. Elle a été arrêtée parce qu'elle a été opérée à cœur ouvert. Donc, elle est passée en maladie, en longue maladie. Elle aurait dû être considérée, bon, je sais pas, elle aurait dû avoir beaucoup plus de points de retraite, pendant sa maladie, cumulé sa maladie et les temps de travail. Elle avait 980 euros. Si je peux me permettre, je vais un petit peu... Elle ne me prend pas mal, elle m'en veut pas, mais j'ai entendu tes paroles tout à l'heure quand on a parlé du sujet de la retraite. Tu touches 900 euros de retraite. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, on touche la même chose tous les deux. Tu te rappelles de la phrase que tu as dit après « Si j'ai plus, je ne dirai pas non ? » Ah ben, si j'ai plus, je vais attendre. Mais je pense que si tu as plus, tu ne diras pas non non plus. Je ne dirai pas non, mais il n'y a pas... Pourquoi tu dis ça ? Eh bien, parce que... On va te... N'importe qui... Je n'aurais jamais 1200 euros d'allocations handicapées. Ça, c'est clair. Et puis 1200 euros, tu auras moins de droits et moins d'aides parce qu'il ne faut pas oublier un détail. Exactement. Et puis, je précise parce qu'il ne faut pas oublier un détail parce que tu dis que la MDPH, on a beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, ça a changé. Moi, je n'ai pas... Est-ce que je t'ai dit que je sais très bien que tu as certaines aides qui n'y a pas de droits parce que tu touches plus ? Tu n'as pas de droits à la CMU ? Si, si, si. Maintenant, si. Maintenant, si. Ça y est, ça a changé maintenant. On a droit à la CMU, mais on paye. Par contre, derrière. On paye 14 euros par mois maintenant. Et tu as droit à la CMU ? J'ai droit à la CMU, oui. Ça y est. Depuis l'année dernière parce que ça a changé. Il n'y a plus d'ACS. Ça n'existe plus. D'accord. Ça s'est fusionné. Maintenant, c'est droit à la CMU. Alors, ça s'appelle aujourd'hui la complémentaire santé solidaire. Et c'est l'ancienne. C'est la CMU et l'ACS qui ont fusionné, qui est devenue l'ACS. Et maintenant, oui, j'y ai droit. Mais on paye 40 euros par mois. D'accord. Mais alors, tu es à 100% pour tout ? Oui. Comme l'ACMU ? Plus l'ALD, bien sûr. Non, je te parle. Non, mais j'ai dit plus. Alors, l'ALD, je n'ai pas dit. L'ALD, je suis à 100% et j'ai droit à côté, à une CMU. Aujourd'hui, ça a changé de nom. Ça n'est plus CMU. Ça s'appelle la CSS. Oui, j'ai droit à ça. Maintenant, ma mutuelle est à la Sécurité sociale. Oui. Depuis le 1er janvier dernier. Mais si tu es à l'ACMU, tu ne payes pas de complémentaires. C'est pris sans... L'ALD ne prend pas en charge toutes les maladies. Mais ça, je le sais. Je ne te parle pas de l'ALD. Ce n'est pas à moi qu'il faut me le dire. Eh bien, alors, la CMU ne prend pas tout en charge. Et la CMU ne prend pas tout en charge, notamment les transports. Je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas de ça. Mais de toute façon, les transports, maintenant, ça a vraiment changé. Par exemple, pour un VSL ou pour un transport en ambulant, si tu n'as pas une certaine taux d'incapacité quand tu te fais opérer, patati, patata, bon, enfin, ça, ce n'est pas ce que je te parle. Tu vois, tout ce que tu dis. Les gens, les gens, les gens qui ont la CMU, il n'y a plus de CMU, ça n'existe plus. La CMU n'existe plus. Ça s'appelle complémentaire santé solidaire, maintenant. D'accord. la CMU a été fusionnée avec la CS. D'accord. Ça s'appelle complémentaire. La personne, la personne qui est, comment ça s'appelle, qui n'ose pas, comment ça s'appelle, les gens qui, ah merde, qui ne travaillent pas, qui touchent 600 ou 700 euros par mois, comment ça s'appelle, ce qu'on leur paye tous les mois ? Tu parles de quoi ? De l'RSA ? Oui, le RSA. Ah, le RSA, ils ont le CMU, ça ne s'appelle plus CMU, mais CSS direct, sans payer. Ça veut dire que maintenant, il y a un seuil, si tu préfères, parce qu'il ne faut pas dépasser un certain revenu chaque année. Oui. C'est ça, parce que quand tu dépasses un revenu, eh bien, soit, si tu es en dessous de ce seuil, tu ne payes pas, comme les RSA. Si tu dépasses ce seuil et tous ceux qui sont à la MDPH se sont concernés, eh bien, on paye une cotisation derrière tous les mois. Moi, je suis dans la tranche de 30, 40, 49 ans et je paye 14 euros par mois jusqu'à mes 49 ans, je paye 14 euros par mois. D'accord. Je n'ai plus de mutuelle maintenant, c'est fini, il n'y a plus de mutuelle. Voilà, tu fais tout ça pour te demander ça. Voilà, c'est ce que je te disais, les gens qui ont la CMU, pas la CMU, le RSA, ils n'ont pas de mutuelle, ils sont prêts à charge 100%. Je n'ai plus de mutuelle maintenant, je suis passé en mode CSS maintenant. Tandis que moi, qui n'ai que le RSA et je trime parce que je touche 495 euros par mois, oui, bah oui, j'ai le droit à la CMU parce qu'en plus, à côté de ça, je suis malade, je suis épileptique, donc voilà, c'est une maladie à longue durée, mais donc avec mon petit revenu, je suis obligé d'avoir une force, pardon, excusez-moi. Vous avez précisé quand même que tu as une situation très particulière aussi. Oui, mais Sandy dit que la CMU ça n'existe plus. Oui, mais on l'envoie toujours sous le sigle CMU. D'accord, c'est le CMUS. Ah d'accord. CCC, pas S. CMUC. Non mais, CMU CS maintenant, je crois, il me semble que c'est. CS ? Enfin aujourd'hui, ça s'appelle... Complémentaire et solidarité. En tout cas, ça s'appelle CSS aujourd'hui. Et donc, moi, à cause de ma maladie et de mes faibles revenus, j'ai le droit à la prise en charge 100% pour tout ce qui est VSL, Ambulance et compagnie et pour tout, pour toute opération, pour tout le... D'accord, d'accord. Pour tout ce qui est examen médical, même chez le dentiste, tout ça, tout ça, je ne paye rien du tout. Le transport, on ne m'a pas dit ça. D'accord, Le transport, c'est l'ALD qu'il prend, ce n'est pas le CMU. Ce n'est pas ce que les médecins m'ont dit. Maintenant, pour avoir les transports, tu as intérêt d'avoir une ALD parce que si la CMU ne prend pas en charge les transports, c'est ce qu'on m'a dit. De toute façon, j'ai l'ALD. Moi aussi, je précise. Il faut faire attention parce que ce n'est que les ALD qui sont pris en charge pour les transports. Ça, je précise ça. D'accord, d'accord, d'accord. On a fait une grosse parenthèse, mais c'est important quand même. Au moins, on aura fait à prendre des choses... Mais c'est récent, maman, attention, le CSS n'a été créé qu'en novembre 2019. D'accord, moi aussi. Et tu sais, j'étais encore sous Mutuelle toute année, je n'étais pas encore au courant. Moi qui voulait faire mon renouvellement de la CS, j'ai dit, ah, j'ai dit, c'est le plus, maintenant c'est CS. J'ai été surpris maintenant. Du coup, on m'a retiré de la Mutuelle pour que... Moi, ça m'a surpris sur le moment aussi. En tout cas, maintenant j'apprends des choses pour ceux qui... Peut-être qu'ils apprennent... Peut-être qu'ils sont pas au courant parce que c'est vrai que c'est récent. Aujourd'hui, la CMU a changé de nom. Ça s'appelle CSS. Et maintenant, les personnes handicapées et même tous les revenus, toutes les personnes... Mais par contre, il y a des seuils. Attention, il y a des seuils de revenus à ne pas dépasser. Oui, d'accord, d'accord. Ça, c'est très important de le dire. C'est les revenus ACS, en fait, qui sont pris en charge, qui sont pris en charge sous forme de Mutuelle, mais qui s'appelle CSL. Mais tu payes, par contre, derrière une cotisation, chose que je fais tous les mois, 14 euros par mois. D'accord, d'accord. Voilà. Voilà la différence avec le... Ils ont tout fusionné, si tu préfères. Voilà. On aura fait une parenthèse, mais au moins, j'aurais fait apprendre des choses. Autre chose, la limitation des... Alors, on revient sur les revendications des Gilles Jaunes. On est parti dans d'autres domaines. La limitation des loyers, plus de logements à loyer modéré, notamment pour les étudiants et les travailleurs précaires. Alors moi, j'irai beaucoup plus loin. Les augmentations des loyers tous les ans, ça commence à gonfler. Juste un peu. C'est bon. Alors déjà que les APL baissent à chaque fois. Les APL baissent, les loyers montent. On n'y arrivera jamais. Ce n'est même pas la peine. Les loyers qui augmentent tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans. Et puis, c'est combien d'euros par an qu'il faut à chaque fois payer des loyers après tout ? Ça augmente de quoi ? 15, 20 euros des fois ? Par an ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Par an. ça dépend des loyers. Il y a une histoire de pourcentage, je ne sais pas quoi, d'indexation, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas tellement compris comment ça fonctionne ça. Mais ça commence à lourder. Alors déjà, excusez-moi, je vais aller plus loin. Je vais élargir carrément le thème. L'électricité qui monte chaque année. L'eau qui monte chaque année. On est d'accord. Tous les abonnements. La banque, ça monte chaque année. Les frais bancaires, en connaissance, ça monte chaque année. Qu'est-ce qui monte encore ? Les loyers, ça monte chaque année. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qu'on peut rajouter qui monte chaque année ? Avec tout ça qui augmente, comment on va arriver à finir les fins de mois ? C'est là. C'est souvent ça que j'entends chez les jaunes. Il y en a qui n'arrivent plus à l'heure d'aujourd'hui à finir les fins de mois. Il y en a qui déjà le 15 du mois n'ont rien. Ils n'ont plus rien. C'est ça la grosse revendication auxquelles je les ai beaucoup rejoints là-dessus. Notamment ceux qui vivent, que ce soit 600 euros, on va même le RSA, mais 600 euros, comme l'exemple a dit ma mère tout à l'heure. Même des travailleurs, les travailleurs ont du mal à finir les mois parce que les travailleurs à temps partiel qui n'ont que 600 euros par mois, ils n'ont pas les moyens pour finir les mois. Parce qu'il faut qu'ils payent l'essence. Il faut qu'ils payent l'essence. L'essence, je ne crois pas en parler aussi, qui augmente aussi. Tout ça, tout ça. L'assurance aussi. L'assurance habitation et l'assurance voiture coûtent aussi une blinde à tout le monde. Mais il n'y a pas de l'assurance habitation. Il y a, comme je vous ai dit, les mutuels, les frais bancaires. Enfin, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tu cumules, tout ça. Chaque année, ça augmente. Tous les ans, ça augmente. À chaque fois, on a des augmentations. Comment on va s'en sortir ? Plus les années passent, moins on a des sous sur nous pour vivre, quoi. Et là, la demande des gilets jaunes, c'est souvent ça que j'ai entendu et c'est ça qui m'a fait rejoindre les gilets jaunes dans les débuts. C'était ça. C'était cette requête-là. Et qui n'ont pas, dès le milieu du mois, dès le milieu du mois, ils n'ont plus rien pour payer, ne serait-ce même pour la nourriture des enfants. Parce que ce que je dis là, c'est encore pire quand c'est en famille. Quand il y a des familles avec des enfants, c'est une horreur. Ils n'ont plus rien à la fin du mois, malgré les aides et tout ce qu'on veut, avec toutes les augmentations que je vous ai dit, c'est impossible, quoi. Donc là-dessus, on n'a pas de solution, évidemment. Je pense vraiment que tu n'as pas de solution non plus. Tu n'as pas de remède de miracle à ça. Ah, mais non, ça, c'est sûr. À part faire attention à comment on dépense, tout simplement. Et puis en plus, une fois que tu tombes dedans, on galère encore plus parce qu'il y en a qui tombent dans le piège de faire des crédits. et après, il faut payer les crédits tous les mois. Et ça devient un cercle infernal après. Après, tu n'en finis plus. Tu es endetté jusqu'au coup. Tu n'y arrives plus, quoi. Et c'est ça, en fait, la vraie revendication. Après, je n'ai pas de recette miracle pour sortir de là. Mais là, si, il y a une seule chose qu'il faut faire. Faites attention à ce qu'on dépense, quoi. On dépense, quoi, tout simplement. Il faut faire attention. De temps en temps, se faire un petit plaisir, c'est normal. Mais après, il ne faut pas faire ça tous les jours, se griller tous les jours, tout ça, etc. Enfin, je ne sais pas si vous avez des solutions, des conseils à donner, peut-être, plutôt, mais ce n'est pas évident, ce qu'on dit. Des conseils, des solutions, non. Moi, personnellement, je n'en ai pas, donc je ne peux pas dire. Non, non plus. Je pense que tu n'as pas de recette miracle. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, je n'ai pas des conseils. Non. Ne pas tomber dans les crédits, parce que là, c'est... Ah oui, Là, c'est la cata, là. Parce qu'en plus, les... Non, je sais, j'allais donner, je l'ai dit hier, donc, j'allais donner l'exemple d'une dame de 57 ans, là, qui s'est suicidée. Elle était... Elle avait... Personne ne le savait. Personne ne le savait. Elle avait des crédits à la consommation, là. Et, bon, elle avait plus de 75 000 euros de dettes. Et personne ne le savait. Personne, personne. Et elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée. Ils l'ont retrouvée morte avant-t-il. Alors, je continue. Peut-être moins important que ce qu'on vient de dire. Alors, fin immédiate de la fermeture des petites lignes, des bureaux de poste, des écoles et des maternités. Ah ouais, ça, oui. C'est important, mais voilà. Apportons aussi du bien-être à nos personnes âgées. Interdiction de faire de l'argent sur les personnes âgées. L'or gris, c'est fini. L'ère du bien-être gris commence. C'est les paroles des Gilets jaunes. Je précise. Je parle en tant que revendication des Gilets jaunes. Ce sont leurs propres... Ce sont leurs paroles à eux. Oui, non ? Toi qui es concernée par le thème, maman, non ? Oui, 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 oui. Tu es d'accord avec ça ? Moi, je dirais surtout, en ce qui concerne les personnes âgées, je pense surtout aux personnes âgées qui sont dans les EHPAD et compagnie, dans les maisons de retraite en général, que ces factures soient un peu allégées parce que ça coûte vachement, vachement cher. Et les gens n'ont pas forcément les moyens de mettre leurs parents ou leurs grands-parents dans des maisons de retraite. Je suis désolé. Et attends, alors attends, je t'explique une chose. C'est vrai que ça coûte une blinde. Bon, mais tu peux y aller. Tu vas mettre, tu n'as pas les moyens, figure-toi, tu n'as pas les moyens de payer l'EHPAD. Enfin bref, je crois que le minimum, c'est 2000 euros. Il y en a une chez nous à 1800 euros, mais c'est le mouroir. Voilà. Donc, tu vas les mettre dans un EHPAD et tu... Enfin, un EHPAD, tu y en as à côté de chez nous, il est à 3000 euros. à savoir que je ne parle pas spécialement de celui-là, mais je sais que j'ai vu pour beaucoup les gens, les personnes âgées, elles bouffent à coups de fronde. C'est-à-dire que la plupart du temps, elles ne sont pas bouffées de toutes petites, petites rations. Bon, on va t'aider à mettre ton père, ta mère dans une maison de retraite. On va te dire, mais ne vous inquiétez pas, vous avez des aides. Vous avez des aides pour payer le conseil général, le machin, le truc. Enfin, il y a. Donc, tu as une personne d'Alzheimer, tu es bien content que ça te soulage un petit peu. Donc, tu mets la personne en maison de retraite et puis cette personne, donc tu as des aides, des boîtes de Z qui vont faire des compléments. Et puis cette personne, hélas, elle va décéder trois, quatre, cinq ans après. Mais, c'est des aides, mais que les enfants doivent rembourser. C'est-à-dire qu'au bout du compte, si cette personne, eh bien, si les enfants ou comme ça, ils ne peuvent pas rembourser, on va leur bouffer leur baraque, parce qu'il faut rembourser. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, bon, mais c'est vrai, ma mère ou mon père est en maison de retraite, j'ai des aides, tant par mois, enfin, c'est payé directement à la maison de retraite, mais il ne faut pas oublier que ça va jusqu'aux arrières petits-enfants. Je n'étais pas courant, ça. Non, mais non, ça prend quelque chose. Eh oui, ça va jusqu'aux arrières petits-enfants. Alors, si la personne avait une maison ou comme ça, qu'elle a des héritiers, bon, elle est bouffée, la piolette. Elle est bouffée, elle est par ici la bonne soupe. Mais bien souvent, pour les maisons de retraite privées, il n'y a pas d'aide de... Si, 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 bien sûr, bien sûr. Mais pas souvent, pas tout le temps, parce que ça dépend aussi des revenus des parents. Voilà, mais si la personne manque, il manque des... Comment ça s'appelle ? De l'argent au bout, l'État va t'aider à payer. L'État, le conseil régional, des caisses spéciales vont t'aider à raquer. Puis bon, après, surprise. Parce qu'il y a certaines personnes qui payent les maisons de retraite plein pot, sans avoir aucune aide, que ce soit du conseil général ou régional ou qui, quand on reste, il y a des gens qui payent les maisons de retraite de leurs parents plein pot. Voilà. Et ça, là-dessus, ça fait partie de ce que... Pardon, excusez-moi, des choses qu'on n'aurait pas à payer en totalité. Ou alors, il faudrait que les tarifs de ces maisons de retraite privées soient dégraissés légèrement, parce que ça coûte une blinde sur le salaire d'une personne seule. Il faut compter entre 2008 et 3000, les premiers prix. Attention. Voilà, la moyenne, la moyenne, disons, en dessous, il n'y en a pas beaucoup. Et quoi que je ne sais pas s'il y a les aides pour les maisons privées, tu as raison, pour les EHPAD. Il y avait une dame, là, qui est décédée un peu plus loin de chez nous que mon pépère qu'on le sait bien, parce que c'était sa génération. Elle a été dans cette fameuse maison de retraite, dans un EHPAD qui coûte 3000 euros par mois. Ils lui ont vendu sa maison. La maison a été vendue pour payer la maison de retraite. Par contre, j'ai une autre question à te poser. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit auparavant. Vous avez des aides pour vos mutuelles en tant que retraité ? Moi, non. Parce que c'est cher, les mutuelles. Plus tu prends de l'âge... Moi, je paye 145 euros par mois. C'est incroyable. C'est plus bon de l'âge. J'avais la possibilité parce que mon pépère, il a une bonne retraite, il n'a droit à aucune aide. Mais si j'avais la possibilité d'avoir ce que tu avais, tu sais, 500 euros par an, Bigoudi, tu me saoules. Bienvenue en direct à la radio, bien sûr. Il est en train de faire son cinéma. si, mettons, j'avais la possibilité, tu vois, de payer, d'avoir l'aide que tu avais avant pour la mutuelle. Alors, ce n'est pas 500, c'est 200. C'est la CS. Mais ça, c'est la CS, ça. Oh là. Oh là. Excuse-moi, continue à parler. Donc, ça, c'est la CS, évidemment. Donc, on continue, nous, côté des revendications. Donc, maximum 25 élèves par classe de la maternelle à la terminale. C'est bon. Oui, parce que ça, parce que sinon, plus il y a d'élèves, moins, je ne dirais pas que l'instruction est moins performante, mais les professeurs ont moins de temps à gérer 30 élèves au lieu de 25. C'est par rapport au temps de gestion du professeur sur les élèves. On en prend ma mère derrière, ce n'est pas agréable. Non. Mais ce n'est pas grave. On fera avec. Je vais essayer de trouver un moyen technique de faire ça. voilà, merci. Je voudrais un autre show. Donc, je continue ? Oui, tu peux y aller. Des moyens conséquents apportés à la psychiatrie. Je ne pense pas que ce soit le plus important. La retraite à 60 ans est pour toutes les personnes ayant travaillé dans un métier usant le corps, donc les maçons des osseurs, par exemple. et ils ont droit à la retraite à 55 ans. C'est une demande, quoi. Donc, une retraite pour tous à 60 ans et pour ceux qui ont travaillé dans un métier usant le corps à une retraite de 55 ans. Oui. Je dirais... Je dirais même, tu vois, je le poussais un petit peu, je ne dirais pas comme toi, je dirais que les personnes qui ont vraiment travaillé dur, parce que... Excusez-moi, Sandy, tu as un message de Freddy qui te fait dire qu'il va venir débattre pour les Gilets jaunes. Oh, putain, je ne suis pas dans la merde. Non, il n'a pas... Il écoute, mais voilà. Donc, on en est sur la retraite toujours maintenant. La retraite à 60 ans pour tous et pour ceux qui ont travaillé durement à la retraite et qui auraient droit à la retraite à 55 ans. Oui. Donc, j'étais en train d'intervenir sur ce sujet. moi, je dirais autrement, je dirais les personnes qui ont eu un métier usant, notamment très usant, comme les maçons, par exemple, qui sont... Oui, je prends les exemples des maçons parce qu'ils en bavent, ils en chient tous les jours. Je dirais donc que ces personnes-là aient une retraite à 52 ans et que les autres... Parce que c'est plus... par rapport... Pourquoi pas la retraite à 35 ans, je me souviens... Parce que sinon, je serais déjà... Non, mais je veux dire pourquoi... Alors, c'est con. Non, mais ça, c'est une blabounette que je lance. Je ne sais pas. Vous savez pourquoi ? Nous ne disons pas qu'à partir de 35 ans, on est trop vieux pour travailler. Parce que quand on essaye de travailler, les recruteurs vous trouvent trop vieux à 35 ans. Maintenant, et donc je disais pour le commun des mortels, pour le commun des mortels, la retraite, non pas à 60 ans, mais plutôt à 58. Tu es précis quand même. Oui, parce que... Tu peux faire 58,5 si tu veux aussi. 75, je ne sais pas non qui est. Au 75 ? 58, 75. Au moment, tu n'es plus à la retraite pour Michel. Et donc, parce que ça permettra de libérer plutôt des postes de travail pour des personnes qui veulent travailler. Je parle de ça parce que je me souviens d'une petite image de bande dessinée que j'ai vue sur je ne sais plus quel magazine où on voit un monsieur d'un certain âge qui est en train de casser des pavés sur la route comme un forçonné et qu'à côté, sur une barrière, tu as un gamin de 20 ans qui le regarde bosser. Et je veux dire, ce genre d'image ne devrait pas être. Ça devrait plutôt être le contraire pour que ce soit le vieux qui regarde le jeune bosser et qui se dise que la jeune génération au moins bosse. Je vais t'apprendre à dire le vieux. Je mets une gifle. Personne âgé. Le vieux, pour moi, c'est insultant. Je n'aime pas ça. Non, pour toi, mais un vieux, c'est un vieux. C'est un âgé. C'est comme si... Une personne d'un certain âge que tu préfères. C'est mieux comme ça. C'est plus joli. Oui, c'est comme ça. Il faut être poli. Je vais vous faire une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de débattre. Je l'ai vu depuis tout à l'air. Je vous annonce le décès de Claude Brasseur. OK. Aujourd'hui, non ? Oui, oui, oui. Ça n'a rien à voir, mais on en parlera au pire en deuxième partie. On l'a dit tout à l'heure, les gilets jaunes ne veulent pas de prélèvement à la source. Pourquoi ? Comme par hasard, je ne sais pas vous revoir, ils ont des choses à cacher. Pourquoi ils ne veulent pas de prélèvement à la source ? On n'a rien caché. Non, mais parce que le prélèvement à la source, si je me souviens bien, c'est mensuel. C'est ça. Et ce prélèvement... Et donc, du coup, si on prélève directement à la source les quelques euros d'impôts qu'ils doivent payer en fin d'année, si c'est prélevé mensuellement, c'est un manque à gagner sur leur pouvoir d'achat. Donc, même moi, là-dessus, je suis contre. Et enfin, celui-là, je suis complètement d'accord. La fin des indemnités présidentielles à l'I. Alors ça... Non, parce que les présidents de la République, ils ont droit à tout, les avantages et tout machin. Là, il faut arrêter avec ça parce que franchement, c'est bon. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure parce que même les présidents de la République, une fois leur mandat terminé, ils ont toujours un véhicule de fonction, un chauffeur de fonction et effectivement, leur salaire de l'époque garantit à vie. Voilà. Ça revient à ce que je disais. Voilà. J'ai fait le tour des revendications. Vous avez des choses à rajouter, à compléter ? Non. Merci, maman. Est-ce que vous êtes pour ou contre, donc, en général, les Gilets jaunes ? Est-ce que vous voulez d'abord que je parle de sondage ? En 2018, ce sont des chiffres officiels, il y avait 72% des Français qui ont soutenu le mouvement des Gilets jaunes. Là, vous suivez. En 2019, ils sont plus que 50% des Français. Et en 2020, ça reste ce chiffre-là. Quand les Gilets jaunes, quand le mouvement des Gilets jaunes s'est mis en place, la plupart des revendications, enfin, tout du moins, les principales, c'est-à-dire sur le plan routier, puisque c'est à ce moment-là qu'ils ont mis la limitation à 80 km heure. la hausse de... l'inflation de tout ce qui est produit pétrolier et tout ça, ce sont des revendications, je dirais, nobles, parce que tout le monde en subit les conséquences. Et donc, il a fallu que certaines personnes prennent la parole pour dire qu'on en a marre, on n'est pas beaucoup, mais on parle au nom de tout le monde. Là-dessus, je suis d'accord. Après, c'est sûr qu'il y a eu d'autres... Excusez-moi. Il y a eu d'autres... Comment je dirais-je ? D'autres matières de manifester, de manifestation qui n'avaient rien à voir avec celles du départ. Alors, j'ai les chiffres de septembre 2020, cette fois. Selon le Parisien, 10% des Français déclarent se sentir gilets jaunes et toutefois, sans se sentir gilets jaunes, 41% des répondants soutiennent le mouvement, ce qui ramène à un total de 51%. Donc, c'est stable par rapport à 2019. En revanche, et ça, c'est important de se dire, 49% des Français ne se sentent pas du tout gilets jaunes. 49% des Français. Tu sais, moi, les sondages... Oui, évidemment. Par contre, ce qui est certain, ce sont les commentaires. Donc, j'ai été piocher un petit peu pour savoir les pour et les contre des gilets jaunes. J'ai un petit peu essayé de piocher certains commentaires dans un site qui s'appelle mesopinions.com. Donc, il y a eu pour ou contre les gilets jaunes. Et là, les commentaires que je vous dis, ce sont des commentaires tout frais. Ce sont des commentaires 2020. Alors, écoutez ça. Alors, certains vont vous... Ça va vous grincer des dents. D'autres qui vont... Donc, par exemple, il y en a qui dit « Les gilets jaunes ne sont que des fainés en sectaire, casseurs dont la préoccupation principale est de réduire à néant l'économie française. » Maman, si tu veux crier, je ne te gêne pas. Non, non, je ne dis rien. Tu ne dis rien. Moi, j'estime que ces gens-là ne sont rien compris au mouvement. Pour penser ça... Autre commentaire, ce sont des casseurs... Autre commentaire, ce sont des casseurs sans vergogne qui mettent au chômage des milliers de gens. C'est vraiment ridicule. Voilà. Autre commentaire, c'est celui qui... Alors, non, celui qui mène « Les gilets jaunes devraient être en prison. Ils provoquent des violences. Je soutiens les vrais gilets jaunes qui défendent leurs vraies valeurs alors que je... Alors que non, je ne les soutiens pas car trop de violences gérées par des personnes qui n'ont rien à faire là. On ne traite pas un policier de nazi resté chez vous. » Waouh. Celui-là... Celui-là, il ne va pas de main morte quand même. Par contre, il y a quand même des bons... Il y en a certains qui sont très constructifs que je vais pouvoir vous partager aussi. Il y en a qui disent « C'est le seul mouvement capable de défendre les plus démunis contre la dictature. » Oui, c'est vrai. « Être anti-tout sans aucune proposition concrète ne les rend plus audibles ni crédibles et pourtant, j'étais plutôt pour au début. » Autre commentaire. « Oui, je les soutiens parce que, à part eux, qui soutient le peuple de France ? Personne est pire. Tous les hommes et femmes politiques ne sont qu'à se remplir les poches sur notre dos. À part cela, ils ne font rien pour le peuple. Ils s'augmentent à chaque fois qu'ils le peuvent et c'est pour nous, le peuple, qui devons payer et la fermer. Si vous trouvez que j'exagère, prouvez-le-moi, pas seulement avec des paroles. On en a assez entendu des paroles. C'est ce qui compte, ce sont les actes. » C'est pas mal, ça. C'est le topé des gastes. Autre commentaire. « En se battant pour eux, c'est aussi pour nous tous qui le font. En se battant pour le pouvoir d'achat, ils veulent consommer, acheter où ? Chez les commerçants de leur résidence, l'argent, c'est pour vivre ici et maintenant, pas pour l'investir dans des paradis fiscaux. » Autre commentaire. « Oui, mais il faut que les gilets jaunes se structurent et participent avec les autres, que ce soit des mouvements, des indicats, des associations, pour devenir, après le constat accablant, une force de proposition constructive et solidaire et non pas le jouet des mouvements nationalistes qui tirent vers la dictature et la haine. » Un autre encore. « Bien sûr, je soutiendrai toujours cette lutte légitime jusqu'à ce que nos gouvernants fassent preuve de plus d'humanité et ne travaillent pas uniquement pour enrichir une classe déjà bien aisée. » « Je suis à 100% avec eux. On crève de faim après 45 ans de travail dans le bâtiment pour une retraite de misère. » Un autre, « Trop d'injustice, marre des escroqueries des personnes de pouvoir, gouvernement successif, malhonnête et tellement plus. Il y a tellement de raisons devenues insupportables pour le petit peuple. » Un autre encore. « Il est temps de comprendre les enjeux de notre pays. Oui, je suis pour que Chauvin vive décemment de son travail. Cependant, les grèves à répétition détruisent de l'emploi et pas celui de ceux qui manifestent car souvent protégés par les systèmes. Il serait plus utile de réinventer la contestation qu'elle soit virtueuse et qu'elle serve à chacun. » C'est exactement ce que j'ai dit, moi, tout à l'heure, à ma connaissance, dans le démarrage du débat. « Ils sont dans une dynamique horizontale originale. Leurs revendications ne sont pas farfelues. La plupart travaillent mais ne s'en sortent pas. Pendant ce temps, on nous expliquait qu'il n'y avait pas d'argent magique et là, subitement, l'argent coule à flot. Partageons les richesses et puis équitablement. Le monde d'après est possible. » Et après, il y a encore un petit dernier sur « Pour la route. » « De plus en plus dur de boucler les fins de mois. Même si mon salaire n'est pas bas comme beaucoup, mais avec trois gosses et avec les études, c'est très chaud pour la famille. » « Oui, ça, c'est sûr. » « Est-ce que vous voulez réagir sur... » « C'est pour moi qui les a inventés. » « C'est sur un site qui s'appelle mesopinions.com. » « Et ça, ce sont des commentaires 2020 que je vous ai proposés qui sont pour ou contre les Gilles et les jaunes. » « Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu avec les commentaires ou il y a certaines choses que vous n'êtes pas d'accord ? » « Oh, oh, oh. » « T'es moins expressif que j'avais prévu, en fait, maman, en fait, là-dessus. » « Ouais, mais c'est peut-être tout à l'heure la deuxième partie ou violence policière. » « Ah, de quoi ? » « C'est plus là que tu vas être à donf. » « Ah, ouais. » « Ah, ouais. » « Bon. » « Il y a un média aussi qui pointe plutôt les actes haineux des manifestants. » « Alors, il y a contrepoint. » « Je ne sais pas si vous connaissez ce média. » « Il compte plutôt les actes haineux des manifestants. » « C'est un petit peu ce que moi, j'ai dit tout à l'heure. » « Ces actes haineux, pour moi, ont poignardé, pour moi, le mouvement, de toute façon. » « On parle des actes. » « En fait, tous ces haines qui ont été dans les manifestations ont tué, tout simplement, le mouvement. » « Et ça, c'est les contrepoints qu'ils disent. » « Je ne vais pas vous le lire parce que c'est un peu long. » « Mais en tout cas, c'est ce qui ressort aussi d'un média que toutes ces violences, toutes ces haines, tout ça, ont tué le mouvement et ont tué les... » « Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas tué les revendications. » « Les revendications sont toujours des actualités et ça continuera toujours. » « Mais en revanche, le mouvement même en extérieur, en externe dans les manifestations, c'est... » « Tant que cette haine existe dans les manifestations, les gilets jaunes n'avanceront pas dans le revendication. » « Toi, tu proposes qu'ils partent en chantant, en dansant, en terminé, quoi. » « Mais je n'ai pas dit non plus que c'est la fête à la saucisse. » « Je n'ai pas dit que c'est la fête à la saucisse. » « On a le droit d'être en colère. » « Oui, mais alors... » « Il y a une différence. » Parce que pour toi, être en colère, parce que la colère est justifiée, la haine ne l'est pas justifiée. Je suis désolé, maman. La colère l'est justifiée. La colère, je suis pour la colère. Je suis pour gueuler. Je suis d'accord et pour qu'on parle avec de la haine. C'est différent. Ne confonds pas colère et haine, s'il te plaît. Oui, oui, mais je comprends bien. Mais comme je t'ai dit, ce n'est pas... Même s'ils déambulent tous les samedis, même en gueulant, mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre, le gouvernement ? Qu'est-ce qu'ils s'en foutent ? Ils pourront gueuler. Ils vont dire « Bon, mais gueuler, on s'en fout. » Il suffirait qu'il y ait au moins une personne du gouvernement qui entende ce que les Gilets jaunes ont à revendiquer et qui passe part de son opinion auprès des autres. Oui, mais attends. Mais bon, pour l'instant... Ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Alors, je vais te dire une chose. Voilà, ça ne changera rien du tout. Moi, je pense que le mouvement s'épuise parce que ça fait longtemps que ça dure et il n'y a rien. Au bout, ils n'obtiennent rien parce qu'ils n'obtiennent n'obtiendront rien. Alors, je pense que moi, les gens qui ont arrêté les Gilets jaunes, c'est qu'ils en ont ras-le-bonne, quoi. Eux, ils étaient partis certainement pour qu'il y ait un changement qu'ils n'obtiendront jamais en manifestant de la sorte. Ça, voilà. Et c'est pour ça que peut-être ils s'essoufflent. Mais quelquefois, ça remonte un petit peu comme pas ce samedi-là. Mais l'autre avant, je peux te dire qu'il y avait du monde, quoi. Il y en a plein qui disent rendez-vous en 2022. Voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. En 2022, il y aura d'autres élections présidentielles. Et parmi le gouvernement qui sera mis en place à ce moment-là, il y aura peut-être des personnes qui seront plus à l'écoute des revendications d'aujourd'hui. Ah, bon. Parce que tu crois que pendant la campagne électorale, c'est normal que les politiques ne soient plus à l'écoute pour le peuple. C'est à longueur d'année qu'ils doivent être à l'écoute. Bon, bien entendu. Ça, là-dessus, je te rejoins tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est vrai que personne n'entend rien. Parce qu'ils ne font la sorte de rien. De toute façon, ils n'entendront rien du tout. Ils ne veulent pas entendre. Et ça, voilà, c'est pour ça que je te dis que c'est mal barré. La colère des Gilets jaunes là-dessus, ça a toujours été. C'est légitime. C'est vrai que pour un président, je reviens, parce que là-dessus, quand il a traité certains peuples de gaulois... Ouais, bon, c'est pas méchant. De toute façon, nous sommes des gaulois. Si, si, c'est méchant quand même. Mais si nous sommes des gaulois, on est quoi ? On n'est pas des roumains. On est français, on n'est pas gaulois. Mais si, on fait aussi notre pays à la France, c'est la Gaulle. Gaulois, ça fait arriérer. C'est comme si on disait certains des moyennageux. C'est exactement le même. pour moi, c'est insultant qu'on traite comme ça de gaulois. C'est comme si on traite... Mais c'est comme on traite certains de moyennageux qui ont des idées de moyennageux. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, il y a une chose qu'on n'a pas soulevée et qui est pour moi très importante. C'est qu'il y a eu le peuple et il faut un référent. Ça, je l'ai toujours dit. Il faut un référent, mais qu'il sache de quoi il parle. Il faut un référent avec deux, trois dans la France. Tandis que là, il y a eu des pseudo-leaders que tu prennes Drouet, que tu prennes Olive Olive, que tu prennes le Rodriguez qui s'est fait décalquer l'œil, que tu prennes un tel, un tel, un tel. Et ces gens-là, ils ont voulu mener comme des chefs le combat et ils n'ont rien à mener. Ils ont pourri le mouvement. Il y en a un qui a détourné du blé, il y a l'autre. Ils ont tous su quelque chose et voilà. Déjà, il faut un leader qui sache. Rodriguez, c'est parlé. Les autres, sur les plats. C'est Fly, le mec que tu me parlais tout à l'heure, Maxime, c'est Fly Rider. Il y en a plein qui sont arrivés, des pseudo-leaders. Il y en a certains qui suivaient celui-là et l'autre qui suivait celui-là et puis l'autre. Il y avait des groupes et puis à un moment donné, ils voyaient que ceux-là, ça n'allait pas. Alors, on le défonçait et c'est vrai qu'il y a eu un bordel monstre. Avec ces gens qui se sont greffés et qui ont voulu faire les chefs alors que c'était eux-mêmes des grosses merdes. Ils n'avaient pas les torfs pour mener un combat, ces gens-là. Donc ça, c'est la proposition, c'est la proposition d'avoir plus structuré avec des meneurs, des leaders. Voilà. Mais des vrais leaders. Ce n'est même pas des meneurs. Il aurait fallu des référents. Pas des meneurs. Dans toutes les régions, tu veux dire ? Oui, mais tu vois, en région, pas en ville. Je n'ai pas parlé de ville. Par exemple, et tu mets quatre référents. Et ça aurait été beaucoup plus écouté peut-être, tandis que là, tout le monde raconte ce connerie. Tu as le, comment s'appelle, le Jérôme Rodriguez quand il s'attrape un coup de calcaire comme il y a 15 jours ou trois semaines il l'a attrapé à Bordeaux. Voilà. Alors lui, il te dit, il faut tout casser maintenant. Avant, il était pacifique. Maintenant, il faut tout casser. Ah oui, ben non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, tu le sais. Mais toi, toi, toi. Je ne vais pas parler au nom des gens. Mes opinions ne sont pas surdites. J'ai le droit de donner mon nom en opinion. Ce n'est pas parce que j'ai le droit d'être contre, non, à ma connaissance ? Oui, mais tout à fait. Tout à fait. Mais bon, il y a des gens qui viennent certainement, comme il a dit tout à l'heure, Michel, qui viennent là parce qu'à la fin du mois, ils n'ont rien à donner à bouffer à leurs enfants. C'est tout à fait légitime. Il y en a qui ne s'en sortent plus. Voilà, ils ne voyent plus. Alors, ils viennent grossir les rangs des gilets jaunes. Mais voilà, il y a des gens, des pseudo-leaders qui... Bon, mais voilà, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On n'a pas besoin d'en faire plus. Je pense que tu as fait le tour au niveau conclusion. Ça, c'est ce que tu proposes. Moi, j'ai dit rendez-vous en 2022 parce qu'il y a aussi un sondage qui dit que Macron devrait repasser en 2022. Bien sûr. Tu sais pourquoi ? Bon, déjà, moi, au deuxième tour, je n'ai pas voté. De toute façon, je peux le dire. Moi, entre la peste et le choléra, le deuxième tour, je n'ai pas voté. Mais il se passe des choses. C'est que tu as deux comptes du gilet jaune. Mais enfin, il va leur falloir du fric pour faire la campagne électorale. Ce n'est pas gratos. Et ils veulent se présenter comme aux présidentielles. Alors, tous ces bouffons-là qui vont se présenter, qui n'ont jamais fait de politique, comme je t'ai dit, laissons la politique aux politiquaires, ces gens-là, il va y avoir des voix pour eux, mais qui ne passeront jamais. Et ça sera pour Macron, en définitive. Pourquoi on laisse la politique aux politiquaires ? Je ne suis pas d'accord. Mais attends, alors tu vas laisser le... Donc la politique d'un côté et le peuple de l'autre ? Moi, je ne suis pas d'accord. Et tu vas laisser la médecine à un fleuriste, toi ? Non, mais tu n'as pas compris. Les mecs qui sont... Les mecs qui n'ont pas de temps, ils vous ont fait des études. Voilà, je suis désolée. Mais ça nous concerne la politique, qu'on le veuille ou non ? Mais oui, mais bien sûr que ça nous concerne. Mais on ne va pas... Tu vois, si du coin allait gouverner le pays, toi ? Non. Mais tu n'as pas pigé, mais ne dis pas les politiques... en laissant la politique aux politicards. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, en laissant la politique aux politicards, je parle pour les élections. Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'était en titre général. C'est pour ça que ça m'a fait bizarre. Non, non, je parle pour les élections. Après, le peuple, il choisit. Voilà, je préfère mieux entendre ça. Parce que sinon, je ne sais pas si tu te souviens, au niveau des élections, je crois que c'est de Mitterrand, Coluche, qui avait fait sa présentation au début pour faire une mascarade, il s'est quand même retrouvé avec 21% des voix. Tu sais que tu parles de quelque chose qui date de 40 ans, quand même. Oui, mais bon, je veux dire, la politique, tout le monde peut le faire. Il y a l'autre, là. Comment ça s'appelle ? Il y a 40 ans, on n'est plus dans la même société, s'il vous plaît. Ne mélangez pas. Oui, oui, bon. Non, mais là, attendez. Oui, mais on peut en parler. Oui, mais ce n'est plus la même époque. Ce n'est plus la même société. Les gens ont évolué. Les gens n'ont pas le même esprit qu'à l'époque. Donc, on ne peut pas comparer. Mais non, ils n'ont pas évolué parce que tu as les deux Pink Floyd et Gilets jaunes, là, qui veulent se présenter. Laissez les Pink Floyd, là, oui, c'est parce que les pauvres Pink Floyd, les pauvres... Oui, mais tu as les deux autres, là, le Drouet et puis la Jacqueline Moreau, enfin, Moreau, qui veulent se présenter. Et il y avait machin, là, comment il s'appelle, entre parenthèses, le comique qui voulait se présenter aussi. Comment il s'appelle ? Je ne sais pas. C'est toi qui l'as cité tout à l'heure. C'est une femme, là. Non. Non, je te parle d'un comique. Je te parle d'un... Ah, tu parles de... Ah, de Bigard ! Oui. Non, mais sans déconner, qu'est-ce qu'il va faire, là, lui ? Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Voilà, qu'il reste à... Voilà, mais enfin, il n'a rien à foutre dans la politique. Bon, je ne veux pas parler de lui parce qu'autrement, je sens que je devais venir me chendre et ça serait de la discrimination. Mais bon, chacun s'en... Par contre, tu as le droit d'avoir ton opinion. Je peux me permettre. Non, mais on peut... Évidemment. Bon, par contre, en conclusion, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Rendez-vous en 2022. Je pense qu'il n'y a que ça à dire. On ne peut pas faire plus. Les revendications, voilà, il ne faut pas les lâcher, en tout cas, les revendications des Gilets jaunes. Il ne faut pas qu'ils lâchent prise au niveau des revendications. Et je leur souhaite surtout pour la suite, j'espère qu'ils reprendront la base du mouvement, c'est-à-dire un mouvement qui crie, qui hurle, mais de manière... Pacifiste. Voilà. Pacifiste. Pacifiste, non. Non, mais pacifiste, ce que j'entends par pacifiste, c'est anticasseur. En conclusion, je dirais, il ne faut pas un mouvement qui dure deux ans. Il faut quelque chose de clair, bref, et surtout, qui porte ses fruits, que ça ne date pas plus d'un mois ou deux. Point. Un mouvement qui dure depuis deux ans, c'est voué à l'échec, c'est certain. Ça ne va pas s'arranger. Donc, s'ils veulent vraiment se faire entendre, qu'ils changent leur fusil d'épaule et qu'ils fassent quelque chose qui... Voilà. Il faut qu'ils fassent du concret. Il ne faut pas aller faire la danse des canards où Macron, on est là, on est là. Non. Non, 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 non. Il faut faire quelque chose, il faut frapper un bon coup. Et là, peut-être, oui. Mais là, il faut en rigoler tout le monde. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.